hey bonjour tout le monde j'ai j'ai été un peu surpris par le lancement évidemment parce qu'on teste tellement de trucs avec scan qui va nous rejoindre dans quelques instants bonjour à tous soyez les bienvenus dans le chat on a on a bossé tout le week end je vais essayer de mettre le chat en un petit peu plus grand pour qu'on voit un peu tout ça je fais encore plein de réglages parce que évidemment j'ai pas voulu quitter mon système à moi pour aller sur obs je ne veux encore m'en vouloir à mort mais mais voilà je teste je teste évidemment des trucs parce que balle ça avance depuis depuis mercredi depuis cette fois le soir on a voilà où on a pu aller avec la citadelle avec hélène 24 vous montrer les prémices ça va tellement planter dans 15 minutes non s'il vous plaît on a beaucoup bossé déjà ce week-end notamment sur ce que vous voyez là derrière tout ce qu'on appelle la direction artistique et on va en parler avec scan qui qui va nous rejoindre tout de suite le temps que tout le monde rappelé dans le chat bonjour chaos salut sweep 92 salut akira soyez les bienvenus en ce dimanche soir je sais pas comment il fait chez vous mais chez nous il fait dégueulasse en logique c'est vraiment on a il ya il ya du brouillard il pleut il fait dégueulasse moi j'ai passé une bonne partie de ma journée de samedi au bord d'un terrain de foot parce que parce que j'ai une de mes filles qui joue au foot et il est vraiment vraiment caillant j'espère que j'ai pas chopé la crève parce que les dix jours qui viennent ici vont être assez assez cruciaux puisque on rentre en studio le 29 décembre pour enregistrer l'émission salut miwaki j'espère que ça te plaît ce que tu vois là derrière on va on va vous en parler parce que il fait un temps parfait pour ne pas culpabiliser de rester à l'intérieur exact alors je sais pas si ah bah voilà matthéou bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent de de chez matt j'imagine que son live et son live est terminée soit les bienvenus merci beaucoup matt pour le raid soyez les bienvenus dans ce dans ce live où on va vous parler direction artistique on va parler technique c'est pas moi qui va en parler c'est scan scan tricky qui est avec nous parce que c'est lui qui c'est lui qui en parle le mieux salut scan salut ça plante pas ça plante pas ça plante pas parce qu'on n'est que sur twitch alors que d'habitude c'est vrai que bah moi j'ai plus j'avais plutôt l'habitude d'être sur des réseaux de boomer et donc on continue à expérimenter autour de alors on voit pas beaucoup le chat je vais je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on vous voit mieux la prochaine fois faire en sorte de de jouer un peu sur le contraste aussi derrière on va je vais remonter un petit peu trop beau le logo de la citadelle il te fait plaisir mi work on va te montrer comment il a été fait voilà c'est un peu le but c'est de vous ouvrir en fait comme on vous l'a promis on on essaye de vraiment le faire de la manière la plus on ouvre le capot quoi voilà on va vous montrer comment comment on a fait comment scan a bossé il ya un décalage avec le son et l'image peut-être moins davantage de décalage c'est pas impossible qui est du décalage avec le son c'est des choses qui arrivent avec quand on quand on ouais il ya un décalage aussi alors ok je vais essayer de régler ça parce que je normalement ça doit être possible si je fais un truc comme ça si est ce que ça va mieux est ce que ça va mieux 1 2 à à normalement je sais je sais bouger sur quelques frames pas l'invité il ya toujours un décalage entre ma voix et l'image non pas ton invité mais moi moi est ce que encore un décalage capillaire et on est d'accord il ya deux décalages capillaire en effet michael c'est pire comme ça aïe 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 non c'est bon c'est bon pour chez vous il est trop beau le logo bah c'est voilà c'est toute l'expérience aussi de scan qui va vous raconter un peu d'où il vient ce qu'il fait salut quantaïs bonjour bonjour c'est bon pour vous c'est bon chez vous aussi super ça a permis de remettre en synchro le leçon et la vidéo l'invité ok le décalage d'un quart de seconde salut far ketchup on n'a dit pas les mamans ni les cheveux je confirme c'est les soeurs les soeurs et les cheveux je sais plus salut à qui est ce que j'ai pas encore dit bonjour salut ben hello manokam bonjour bonjour soyez soyez les bienvenus assez mieux comme ça ok super salut ben baudard merci beaucoup donc comment comme on vous l'a dit la semaine passée a été une semaine vachement vachement intense puisque on a commis ceci c'est c'était vraiment tellement cool de pouvoir faire ça avec vous mercredi dernier le po app est prêt le nft pour vous récompenser après donc n'hésitez pas à lâcher aussi si vous ne faites que regardez pour l'instant l'émission on l'a n'hésitez pas à balancer aussi un petit commentaire parce qu'on on arrive à à identifier quand vous êtes là et donc vous allez recevoir des nft quand quand vous participez aux émissions c'est une manière d'essayer de vous récompenser du fait d'être là d'être avec nous pour préparer tout ça et voilà c'est dans le pipeline ça arrive ils sont là mais j'ai pris un peu de temps pour les faire c'est cet après midi parce que scan m'a donné du coup un coup de main pour le faire ce chiffre juste incroyable de 16000 dol qui sont rentrés en deux trois heures mercredi encore merci à tous ceux qui ont participé merci évidemment beaucoup à la citadelle puisque évidemment on avait on avait préparé un peu le terrain puisque puisque on discute depuis trois semaines avec avec miwokie avec tous ceux de la citadelle qui nous voilà c'était emballé sur le projet avec nous et donc bah on continue à avancer voilà comme promis voilà dans le budget du pilote bah il ya tout ce qui concerne la direction artistique qui concerne les habillages graphiques et ça c'est le registre de monsieur scantri qui est avec moi ce soir salut scan salut peut-être peut-être un mot sur qui tu es ce que tu fais dans la vie parce que on s'est rencontré il ya je sais plus combien de temps plus de dix ans je pensais comment c'est déjà remonté plus 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 de dix ans et je crois que la première fois qu'on s'est rencontré tu suivais tu suis vite j'ai un peu mon travail parce qu'on s'est connu via stalin d'estré mais la première fois qu'on a vraiment discuté c'était au jour nos camps à paris à google france une amie m'avait demandé de réappliquer il ya une bonne idée il ya un écho c'est peut-être chez moi en fait un qui est un écho j'ai pas j'ai pas mis mon j'ai pas mis mon cas moi j'entends pas d'écho tout se passe bien salut crypto fling merci d'être là c'est vraiment cool qui est ce que j'ai pas encore vu jt braid c'est comme ça qu'on dit salut phil dakar ah excellent phil tu es à montpellier pour l'instant excellent on a eu droit à une question dans le quiz à propos du projet oh merci matt excellent vous avez vous avez d'accord c'était quoi la question j'espère que j'ai pour y répondre c'était quoi la question dans le chat ça m'intéresse on va voir si salut conrad dél farine musset aussi merci beaucoup d'être là écho comme dans une caverne d'accord il écho comme dans une caverne comme dans une caverne je dis ça donc essaye de régler ça moi j'ai pas d'écho en tout cas est ce que ça va mieux comme ça dites moi si ça fonctionne et si on n'a plus de si on n'a plus d'écho salut pacman c'est mieux comme ça pour le scan quand il parle ok on va voir ah ouais ça ça sort ça sort pas de chez moi en tout cas à plus d'écho c'était chez moi parce qu'en fait que je vous explique moi j'essaye de pas être dans une bulle complètement par rapport au monde extérieur parce que j'ai quand même pas mal de gens qui circulent autour de moi nickel de son super génial et donc je travaille avec des baffles en fait et le micro qui est là est suffisamment proche pour qu'il n'y ait pas de ou il ya un raid un raid en approche là excellent je sais pas de je sais pas d'où c'est qui donc bonjour tout le monde salut à braca d'abraze à braca d'abroze à braca d'abroze à braca d'abroze philip good excellent bonsoir cryptologique sérieux c'est crypto qui c'est cryptologique qui nous raide non sérieusement waouh salut bibione bonjour bonjour ah bah oui si c'est cryptologique qui nous raide merci beaucoup merci beaucoup anthony merci beaucoup cryptologique c'est ça fait ça fait plaisir tu étais là aussi mercredi pour le pour le premier live donc faut prendre un screenshot de l'émission exact prenez des screenshots c'est ça qui va servir à construire les nft les po apps de pro attendance de participation aux différentes émissions de préparation vous voyez que le décor commence à se construire c'est ça qu'on avait envie de vous montrer ce soir c'est comment on construit ce genre d'univers derrière si vous regardez bien c'est pas statique ça bouge il ya des petites lignes qu'on va bouger machin et tout ça on le doit on le doit à scan à son boulot son talent parce que moi quand les premières fois où on s'est parlé tu m'avais montré des trucs de motion design que tu avais fait alors que tu ne jouais comme journaliste à l'époque je pense que tu étais encore ouais ouais tu as fait en ce moment là et donc c'était juste c'était juste dingue pour moi de me dire que quelqu'un qui avait à la fois envie de raconter des histoires avec vraiment une ambition journalistique avec les talents que tu avais déjà au niveau graphique à ce moment là salut tanguy bah c'était compliqué de trouver du boulot dans les médias à ce moment là parce que c'était pas c'était pas exactement ça qu'il fallait pouvoir faire c'était pas ça qu'ils attendaient c'était c'était quand je parlais de la vidéo on se foutait de ma gueule donc mais mais voilà et donc c'était tout à fait tout à fait tu t'es formé tout seul on va dire ça comme ça avec beaucoup de tuto en d'autres termes en d'autres termes mais avec beaucoup d'écoles à distance donc beaucoup d'universités à distance parce que c'est souvent des programmes d'études aux états unis les meilleures ressources que l'on trouve sont en anglais donc il ya pas mal de plateformes qui sont très bonnes dans dans ce milieu là alors je remonte un peu dans le chat en même temps la couleur du logo n'est pas le bon pour la citadelle oui on a on a voilà on a on a fait un choix pour essayer que ça colle au mieux avec le rendu artistique derrière avec là aussi il ya une ligne antenne qu'on doit qu'on doit respecter on a essayé de trouver les bonnes couleurs les bons voilà et donc on a stylisé le logo de la citadelle mais ça on va pouvoir vous montrer comment on a fait justement c'est bien sûr moi je veux le logo pour mon live bah oui bah forcément on va on va on va vous le décliner je pense que ce sera ce sera avec plaisir c'est un peu c'est un peu l'idée le but c'est que ça s'intègre le mieux on pourra pas tout vous montrer maintenant parce qu'il ya toute une série de choses qui sont de l'ordre vraiment de l'intégration du plateau mais on va déjà vous montrer toute une série de choses aujourd'hui pour voir comment comment ça fonctionne voilà pour dadjobs est excité il peut citer ses plateformes à ben voilà bon on va on va on va démarrer scan je te propose de partager ton écran et comme ça tu vas pouvoir avec plaisir nous montrer comment tu as pu travailler et comment comment ça fonctionne vraiment l'écran ouais n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions ça manque de panda est ce que le panda veut nous rejoindre le panda peut nous rejoindre on peut ajouter un panda dans la scène c'est de la 3d donc son panda il est en 3d mais il peut il peut nous rejoindre aussi miwak si tu veux nous rejoindre t'as le lien pour rentrer dans le studio et tu peux tu peux nous rejoindre très volontiers si tu veux venir si tu veux venir causer avec nous il n'y a pas de souci ce sera ce sera avec plaisir je pense qu'il est là je peux venir si je suis demandé mais viens viens miwak si tu as le lien c'est le même c'est le même que l'autre fois je te le renvoie je te le renvoie en discord si tu veux le panda le panda on veut du panda bienvenue au panda ça c'est quel soft scan que tu vas nous montrer un peu comment ça ouais bien sûr je montrer comment quelques trucs et astuces au départ au départ c'est peut-être par ça qu'il faut commencer c'est les intentions qui sont derrière moi ça vient sachant qu'on a voilà des contraintes qui sont liées tout simplement au fait qu'on travaille avec un canevas on va dire ça comme ça vous avec des critères des workflows qui sont ceux de lm24 et qu'on doit respecter parce que c'est important qui sont qui sont les workflows de la télé en général voilà tu en as déjà fait quelques ans des workflows comme cela tu as déjà déjà pas mal bossé sur quelques exemples comme ça de trucs que tu as déjà fait salut cryptomore c'est le bienvenu tu as travaillé pour quel autre alors tu as créé des directions artistiques comme ça pour combien de médias pour une vingtaine de médias il ya eu il ya eu l'expérience extraordinaire du tchad en 2020 il ya eu l'otan il ya eu de même elle est une 24 même qui a eu la rtbf qui a eu l'écho il ya eu l'avenir et une france télévision il ya eu la rts blindé de médias il ya eu la bbc aussi salut miwok et salut ça va c'est à la bonne place là c'est bon salut salut xkène à lui quand on te rencontrer quand on te rencontrer avec plaisir hop bah donc si tu as des questions miwok n'hésite pas pareil dans le pareil dans le pareil dans le chat ventriloque je sais faire sabre laser avec avec after effect moi je suis de nouveau je suis c'est pas que je suis une bille enfin si je suis une bille et d'autant plus quand je compare avec ce que scan fait donc là l'idée c'est c'est de vous montrer par où on est allé et c'est quoi le processus quand on quand on est dans cette quand on est dans cette dans cette façon là de pouvoir fonctionner c'est à dire avec des exigences techniques des exigences de workflow des exigences de timing parce que c'est short parce que donc on doit faire des choix le son bug à fond chez vous chez moi il y en a d'autres chez qui le son bug comment comment tu procèdes avec le bah avec les guidelines qu'on a eu en donner de dire ok on a dix jours douze pour sortir un design un habillage le plus complet possible sachant que c'est un pilote donc on vous le rappelle le but c'est ici c'est de c'est de produire un pilote donc un pilote c'est un proof of concept pour aller montrer à des sponsors à des partenaires une intention d'aller le plus loin possible dans cette intention là pour faire en sorte qu'on puisse aller plus loin et qu'on puisse produire une saison la plus complète possible c'est à dire avec quatre cinq six épisodes ça on verra un petit peu lié à la vulgarisation de la culture de la culture numérique et donc le premier le premier sujet qu'on a décidé d'attaquer c'était la blockchain avec avec miwok et avec la citadelle qui nous voilà qui a qui a sauté dans le dans dans le wagon pour nous dire go 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 on y va et puis voilà et puis à partir du moment où le projet a été lancé on se met dans une on se met dans une façon de pouvoir créer les choses où c'est toi qui prend la main avec les contraintes et comment comment tu bosses à ce moment là alors avant de venir à cette image d'abord je réfléchis en mon âme et conscience autant dont je dispose et j'essaye de dans ma tête de me projeter ce dont j'aurais besoin c'est ce qu'on fait souvent en industrie visuelle ce qu'on se projette beaucoup sur le délivrable sur les techniques sur la méthode que l'on va appliquer surtout que vu qu'on prépare un pilote j'ai pas envie que ça soit brouillon non plus j'ai envie quand même c'est un petit résultat intéressant et il faut dire que on a eu un budget de puisqu'il est ouvert à tous et on a un budget de 1,5 jours pour imaginer une da donc moi dans mon temps un parti je dois faire en sorte d'être ultra efficace de trouver les choses les plus rapides pour mettre en place cette da tout d'abord je me suis inspiré de l'actualité on a entendu parler de la démo technique de matrix sur unreal 5 que peut-être vous avez vu on a aussi entendu parler de l'artiste beetle qui a gagné l'équivalent crypto monnaie de 67 ou 69 millions de dollars en terre l'année passée qui est sorti cambridge analytica dont la direction artistique a été fait par un artiste que j'admire qui s'appelle ashtop en fait j'ai pris toutes ces références pour les rappeler dans cette direction artistique parce que pour le pilote ln 24 on va parler de web 3 0 de metaverse de data de crypto monnaie tout cet univers là qui va être vulgarisé pour les parents c'est ça c'est l'audience 25 45 ans 55 ans après c'est vrai que je te coupe un petit peu ce cas c'est il ya vraiment quand même pas mal de coupures de temps sans en fait et du coup je vois beaucoup beaucoup de monde pour dire que ça bug à mort donc que je pense que je sais pas si ça vient de davanac ou si ça vient de toi mais ouais ça coupe pas mal moi ça lag ça lag quand ça remonte de chez scan moi ton son est bon chez toi miwok mais le son quand ça remonte de chez scan c'est bizarre ça a tendance à laguer et c'était le partage d'écran qui fait que moi attends je vais si maintenant je passe en micro du bureau parce que je sais que je sais que j'ai un problème en fait mais c'est au niveau du film si je parle comme ça est ce que le c'est un petit peu est ce que ce que le son c'est bon ou quoi d'avoir le son made in itineries bon c'est le son du micro la webcam mais peut-être qu'il est plus fluide alors du coup ok mais qu'on va revenir sur ce que tu faisais mais en fait je vois beaucoup beaucoup de questions sur ok toi tu sais que tu as un budget tu sais ce que tu dois faire et du coup tu utilises quoi comme logiciel pour faire la 3d et après en fait quelles sont les étapes de base est ce que tu passes par une étape dessin ou est ce que tu pars directement dans une étape 3d direct comment ça se passe ça ça dépend des projets quand j'ai des projets très lourd beaucoup plus complexe que cela je fais souvent des storyboards donc je dessine je fais des canevas pour projeter l'ensemble du projet quand il s'agit d'habillage franchement j'ai tellement l'habitude je peux me projeter assez facilement sur ce dont j'ai besoin je speed la scène je les fais en une après-midi en fait ce qu'on a vu j'avais fait un test avant hier avec des références que j'avais rassemblée j'étais pas convaincu puis j'ai réfléchi davantage j'ai regardé j'ai regardé techniquement comment je peux faire et dès que mon idée était mise en place en quatre heures c'est fait après après il faudrait il faut l'habitude il faut l'habitude de pratiquer les logiciels moi ça fait plus de 12 ans que je les pratique donc au niveau technique ce n'est plus un problème après au niveau créatif on a toujours des défis différents mais je vais vous montrer les références sur lesquelles je me suis basé d'abord parce que ça c'est important tout d'abord un site où on peut trouver des kits batch intéressants des kits batch c'est à dire des ressources 3d qu'on peut utiliser ces kits batch 3d dans la scène vous voyez qu'il ya des bâtiments ces bâtiments là ils viennent de ce site là donc c'est à dire que c'est le kit bâche néo tokyo donc si on va un peu dans les kits voilà notamment beeple également utilisent les équipes de kit bâche ça permet d'avoir des ressources 3d qui sont prêtes à l'emploi et d'aller très vite par exemple moi j'ai employé ce kit bâche là que je l'avais acheté il ya il ya trois ans donc ça c'est déjà une première mise en place rapide ça veut dire moi je voulais avoir quelques bâtiments pour rappeler la ville la société j'avais besoin de bâtiments je n'allais pas les modéliser sinon j'allais prendre trop de temps mais via vu qu'il avait déjà des ressources disponibles voilà j'utilise les ressources que moi j'avais déjà aussi un artiste que j'aime beaucoup j'ai beaucoup avec avec les glitch avec la data il s'appelle michael riglet et je me suis basé de cette référence pour prendre des idées je suis pas totalement les références qui sont là bien entendu je prends des idées ça et là pour les combiner suivant le délivrable souhaité il ya également ceci donc là on a une vue isométrique avec quelques bâtiments la vue isométrique c'est une vie à 45 degrés et avec un angle très très large un angle super télé mais ça je vais vous montrer dans le logiciel 3d donc ça aussi c'était une piste intéressante parce qu'à ce moment là on peut avoir le titre en isométrie mais en même temps avoir une scène globale sur tout un environnement enfin un outil que je vais vous présenter qui s'appelle js placement c'était une image que j'avais faite il ya quelques années pour tester cet outil j'étais ravi de ça et ça faisait de choix des effets et je me suis rappelé que j'avais testé ça je me suis dit tiens je vais le réutiliser pour ce projet là parce que je peux avoir des choses très intéressantes et complexes de manière très rapide donc si on tape simplement ici js placement on peut trouver l'outil et en fait ce qui est bien avec cet outil c'est que il génère des textures grâce à du javascript si maintenant je gère une texture on peut avoir des générations aléatoires et quand on a fait la da et les assets de la télé dn24 on a utilisé également ce logiciel et donc on peut facilement randomiser des textures complexes pour les mettre en 2d ou en 3d donc ça c'est tout des pistes rapides que je peux mettre en place très très vite pour avoir une scène qui paraît complexe et qui est rapide à faire à mon niveau suivant le temps imparti et ensuite la scène je la sors de la 3d pour la composité sur after effect et l'animé comme vous voyez ici c'est la version animé donc les traits bruges et la lumière tournent aussi dans la scène on peut le voir ici et tout ça ce sont des astuces de compositing que je vais expliquer et donc pour les logiciels que j'ai utilisé je pose à voir la petite question dans le chat est ce que ça va mieux la vidéo ça passe correctement ça va beaucoup mieux tous ceux qui nous rejoignent ok cool je pense que je sais pourquoi ça prend parfois un peu de latence parce que je pense que j'ingeste mon stream sur sur des serveurs un peu loin de chez moi on va dire ça comme ça je suis pas sur les meilleurs serveurs pour l'un geste sur twitch c'est ma faute mais voilà ça a l'air de s'être stabilisé va falloir passer par obs c'est je n'attends qu'il va t'engueuler comme tu le dis oui mais je sais bien je vais aller voir dans mes réglages de mon week-end j'ai un geste sur l'us west coast à san francisco en tout cas je dois dire que c'est très beau c'est très beau que tu nous a expliqué un peu rapidement j'avoue je sais pas j'ai pas tout suivi parce que c'est pas trop mon domaine mais ça avait l'air vraiment cool comme utilisation en gros tu as utilisé des assets qui étaient déjà entre guillemets préfabriqués tu les as modelé un peu comme toi tu voulais via un logiciel de 3d qui était lequel d'ailleurs cinéma 4d que je vais montrer tout de suite mais en effet j'ai pris une partie des ressources mais il y a d'autres ressources que j'ai fait moi même ok cinéma 4d et après du coup avec cinéma 4d tu as écrit le culture numérique tu as fait le logo et après tu as intégré ça dans after effects pour pouvoir faire l'animation c'est ça tout à fait alors si maintenant on plonge dans cinéma 4d voilà la scène elle est comme ça dans cinéma 4d bien entendu pour faire arrêter la scène il faut la calculer on utilise un moteur de rendu vous avez tous entendu parler d'unreal c'est un moteur de rendu parmi plein d'autres moteurs de rendu sauf que l'avantage d'unreal c'est que il fait ça en temps réel si moi je veux voir des effets plus complexes plus lumineux avec des lumières plus photoréaliste etc mais gérer ça en post-production j'utilise moi cinéma 4d avec octane render donc là je vais allumer octane et là on voit la scène en train d'être rendu donc vous voyez la scène c'est une grande grille un grand plateau dans lequel il ya plein de petites choses complètes qui sont insérés et un ordinateur juste un ordinateur de la nasa pour rendre le faire le rendu aussi rapidement parce que moi je fais ça chez moi ça crache j'ai une très grosse machine j'ai une machine qui est conçu pour les vfx donc j'ai une très grosse très grosse machine en effet ok c'est un c'est un 128 coeurs avec 64 vigas de ram quatre cartes graphiques et deux qui sont activés pour le logiciel donc c'est une grosse machine d'accord bonjour monsieur google ravi de vous rencontrer dans les derniers projets dont tu peux parler scan puisque ton ton kiff c'est le cinéma ouais et je vais te laisser en parler de ce que tu as envie de pouvoir dire parce que je sais que tu es souvent dit pour un certain nombre de projets aussi ouais je peux citer certaines choses mais je peux rien dire sur d'autres donc si je cite et que vous me posez des questions je ne répondrai pas simplement bon voilà j'ai eu l'occasion de participer au film d'une de denis villeneuve je peux montrer les deux styles frais dont je suis occupé j'espère juste que amiens tu n'auras pas de problème avec les copyrights mais ne montre pas ne montre pas ce que tu n'as pas à montrer à rien non ça je peux montrer parce que c'est mon travail ça c'est mon travail il a déjà diffusé l'embargo est levé il n'y a pas de problème voilà ça c'est les scènes je me suis occupé de la projection holographique c'était c'était fait début janvier sachant que lorsqu'on fait un projet de cinéma on propose vraiment des mois et des mois et des mois à l'avance donc ça ça a été fait début janvier pour acheter le studio territoire ça c'est fait aussi avec cinéma 4d aussi ouais cinéma 4d after effects de même on l'utilise pour d'autres techniques un autre niveau sauf que ça c'est pas rendu avec octane c'est rendu avec arnold rendu ok je vais juste une question d'accord je vais te poser une question de noob mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément qu'ils sont comme moi qui sont noob et nous on connaît beaucoup en real engine 5 ou le 4 même qu'est ce que toi tu en penses de ce genre de moteur de rendu qui sont plutôt axé pour le jeu vidéo mais que j'ai l'impression que ça a l'air de plus en plus utilisé pour les films toi est ce que taille n'a pas une affaire ce que tu préfères cinéma 4d parce que tu as commencé dessus tu aimes bien le truc et tu maîtrises bien ou est ce que tu dis pourquoi pas tester autre chose quoi en fait j'ai aucun et nadam sur les softs si maintenant j'ouvre windows pouvez voir tous les softs que j'utilise ici donc il ya des softs qui sont conçus pour le motion design et d'autres softs qui sont conçus pour les vfx comme comme maya comme audini comme la série substance comme marie comme une ruelle également comme luc sont tous des logiciels plus dédiés aux vfx que la motion design donc j'ai pas d'état d'âme sur les logiciels puisque la variété de mon travail m'encourage à tester plein de choses à propos de l'huile en effet il est de plus en plus utilisé pour le cinéma mais attention on a toujours des limites techniques dans une ville on utilise souvent une huile pour des plans serrés et pour des environnements simples on utilise encore les effets spéciaux pour rendre des scènes énorme comme les city skates de blade runner 2049 les grandes jungles du film jungle cruise comme les grands environnements de dune on n'utilise pas l'huile parce qu'il ne peut pas supporter la lourdeur polygonale est complètement animé de telles scènes il a encore des limites même si un mille 5 peut supporter des polygones statique de 1 milliard une densité juste énorme sur le logiciel il ne peut pas afficher des polygones animés en temps réel avec cette densité et la différence entre un reel et un logiciel de de cette dressing c'est à dire d'assemblage de scènes comme claris par exemple ou katana c'est que ces logiciels sont capables outre de gérer des environnements énorme mais aussi complètement animé ça veut dire dedans on met les acteurs on met toute la scène animée à rendre ce qui met des mois en fait à rendre dans d'épargne plane comme les scènes de star wars elles sont pas faites sur un wheel elles sont faits sur claris pour l'image finale un wheel ne pourrait pas supporter une bataille galactique de star wars par exemple c'est trop de choses pour un logiciel en temps réel surtout que quand on fait du jeu vidéo comme matrix à des mots de matrix sur une nouvelle 5 absolument tout est optimisé on parle souvent par exemple de metaverse on dit ouais je met à vers ce sera un monde un internet en 3d comme a montré marius kürberg c'est très bien mais intégrer un univers photo réaliste en temps réel pour des milliards d'utilisateurs la technologie n'est pas encore prête à supporter ça en fait parce que la 3d est par définition très lourde et pour que cette 3d soit supportée en temps réel sur une huile sur internet dans des sur smartphone ou sur ordinateur ça demande énormément d'efforts aux développeurs de jeux vidéo pour tout optimiser et tout contraindre également c'est pour ça que pour les effets spéciaux on utilise souvent des logiciels qui sont dédiés aux effets spéciaux et qui sont capables de supporter des scènes extrêmement ok miwok si tu veux la la petite question qui moi m'a taraudé toute l'après midi quand ce cas de m'a montré ça c'est que si maintenant on commence à zoomer dans l'image qui est là et scan je sais pas si tu as on peut le faire que tu m'as montré tout à l'heure c'est juste ouf parce que imagine miwok tu vois les 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 bâtiments qui sont là ouais bah du coup ouais ils sont ils sont en taille ils sont en taille 3d quoi donc tu peux zoomer dedans tu peux tu peux vraiment faire des délires quoi donc tu imagines le genre de truc que tu peux faire quand on va rentrer dedans là et qu'on va et qu'on va commencer à pouvoir amener les gens dans du sandbox ou dans des trucs de ce genre là avec une reel temps réel avec avec un certain nombre de trucs ça y est je suis j'ai lu je veux un scan moi aussi je veux un scan maison un scan personnel là que je peux contacter à chaque fois que j'étais dinguerie qui me passe par la tête est-ce que tu as une école de formation parce que là je prends direct je m'abonne il se passe comment je fais comment pour devenir comme toi vas-y des milliers d'heures d'entraînement et beaucoup de sacrifices beaucoup c'est trop bien non mais je vois je vois que c'est du gros 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 travail là dessus je pense que tout le monde est d'accord mais c'est génial c'est génial moi je trouve ça génial mais ça veut dire qu'on ouvre la porte tu vois vers avec ce genre de parce que même même le tu vois culture numérique qui est là c'est un nom de travail pour l'instant on sait bien que le nom de l'émission va changer va évoluer si on arrive à le vendre le pilote si on arrive avant de la saison qui va d'ailleurs on va changer de nom mais ce serait dommage et ce serait même assez stupide de devoir recréer évidemment tout ça donc en fait la façon dans laquelle scan travaille c'est que le culture numérique qui est là on peut le on peut le changer à la voler quoi oui si par exemple on met on met la citadelle donc si je mets citadelle voilà après après c'est déjà vendu c'est déjà vendu oui oui mais c'est la saison qui va aller avec la saison elle est déjà vendu elle est déjà vendu oh là là je veux ça voilà c'est réglé je veux ça les gars vous avez vu ça les gars est-ce que vous voulez pas ça quoi et là de nouveau le process qui est en place et c'est ça qui est que je suis pas c'est le génie de scan qui est qui pour moi là et d'application mais à plein pot c'est que il a cette plasticité là pour sentir parce qu'évidemment on se connaît et c'est ça qui a fait aussi que moi je suis tellement reconnaissant de voilà de d'avoir accepté de jouer le jeu avec moi sur sur ce sur ce game ci parce que ça fait dix ans qu'on fait des choses ensemble et là pour le coup ça il ya peu de gens qui sont réellement capables de faire de cette façon là en un jour et demi et donc là on va ouais mais de nouveau moi j'insiste ici on est sur la version pour le pilote parce que ça ça doit donner envie en fait c'est c'est pour tout vous dire moi je suis pas encore content parce que je les fais vite et parce que j'ai pas encore mûri comme je voulais mais j'ai tâché de faire quelque chose qui pourrait passer potentiellement à l'antenne si ça devait se faire voilà ah ouais ok moi j'arrive à sortir un truc comme ça je suis je me marque sur le bandeau je suis l'homme le plus fort du monde et toi tu es en train de me dire ah c'est pas assez il y a une réalité c'est que si on veut aller en si on veut aller en télé réellement en télé on sait que avec ce qu'on a fait mercredi avec la façon dans laquelle on en mange ce projet on a un peu des yeux qui nous regardent tu vois ce que je veux dire et on sait qu'on va devoir être bon on va devoir être bon là dessus on va devoir être bon sur le fond et c'est ça qui est cool c'est ça qui est excitant c'est que là on va pouvoir montrer un truc avec le pilote et le faire circuler allez t'en rajoute une couche moi j'en rajoute une couche et montre les autres choses parce qu'il n'y a pas que ça c'est les transitions ça c'est les transitions mais c'est trop bien c'est trop trop bien logo est terminé de même ça c'est le gros de un premier jet qui a été fait tout à l'heure perso une fois un moment pour faire ça dans deux jours vraiment bravo aussi ouais voilà mais c'est en quatre heures de choses et en quatre heures c'est impressionnant c'est impressionnant ouais moi je suis fan moi je suis fan adore partager tout ça en plus il le garde pas pour lui mais les gars les gars vous savez moi je suis fan des artistes je suis fan de tous ces trucs là alors quand tu me montre ça et tu mets des trucs comme ça aussi aussi propre et que c'est fait avec avec passion c'est monstrueux je kiffe moi je suis en plein kiff là je vous le dis vous devez le voir alors il ya aussi il ya aussi une petite chose à préciser c'est que normalement quand on fait des scènes en 3d par définition la 3d les lourdes ça va dire que pour rendre des scènes ça met vraiment beaucoup de temps sauf que le temps on l'a pas et moi je dois délivrer donc ce que j'ai dit à damien c'est que le 21 c'est délivrable final et puis je me casse quelques jours en vacances mais à propre workflow des trucs et astuces qui vont permettre de faire vite les choses par exemple ici j'ai rendu une frame de la scène en 3d mais il ya ce qu'on appelle le compositing qui est la façon d'assembler des images et en fait j'ai sorti la scène en plusieurs passes c'est à dire que je vais mettre la scène en plus grand vous allez comprendre tout de suite dans une scène comme ça vous voyez des lumières des réflexions il ya aussi des petits des petits réseaux lumineux qui passent et en fait toutes ces données là peuvent être extraites c'est à dire les réflexions la lumière les géométries qui sont émissives c'est à dire le petit réseau en bleu clair que vous voyez est en fait on appelle ça des passes ça veut dire que si maintenant tous les petits onglets ici je joue avec ses onglets par exemple je peux extraire uniquement les lumières uniquement la diffuse uniquement les réflexions uniquement les réflexions directes et les réflexions indirectes ou alors les ombres ou alors la direction de la lumière pour animer la direction de la lumière vous voyez par exemple dans la version animée du plasma plasma c'est ce qui sera à l'écran en fait derrière les invités il ya la lumière il ya la lumière qui tourne autour de l'environnement ça c'est pas la scène qui est rendu en 3d c'est une passe de direction de la lumière pour ensuite la tourner dans after effect comme ça moi je dois pas rendre en 3d une image qui va me prendre en fait 26 minutes parce que même si j'ai une machine très puissante la 3d par définition très lourde et au plus on ajoute d'effets de réflexion comme cette scène là au plus c'est lourd donc j'ai rendu une frame et j'ai animé sur after effect ensuite c'est à dire j'ai animé les réseaux sur after effect et la direction de la lumière mais de manière très lente pour pas qu'on soit comment dire distrait par l'animation mais qu'on est quand même quelque chose de dynamique à l'écran du plateau d'accord c'est ce qu'on appelle en fait le rendu 3d pré enregistré ça pré calculé c'est ça c'est un rendu 3d pré calculé c'est la différence avec un huile ou c'est en temps réel ok 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 bah merci c'est c'est génial est-ce que vous avez donc en fait ouais est-ce qu'il ya des questions moi je remonte je remonte les questions je veux je fais le jeu je lis pitalère je suis en lecture constante depuis tout à l'heure et ouais mais c'est impressionnant c'est impressionnant et du coup alors tu as appris ta partie des parties d'une idée tu as fait ton sketch dessiné deux coups à la main tu as regardé un peu qu'est ce que tu pouvais faire rapidement tu as été chercher les éléments 3d sur kitbash un peu partout tu les as assemblées dans cinéma 4d après tu fais ton rendu sur after effect et une fois que c'est pas tout parce que ensuite je travaille la lumière et les matériaux par exemple quand vous voyez ça on va aller vers une étape en plus c'est à dire que ce soit un projet une rile ou un projet cinéma 4d il faut travailler la texture et les matériaux par exemple je vais juste aller vers le sol ici vous voyez le sol on va juste faire afficher le sol voilà mais le seul ceci ouais donc comment ça se fait que le sol il est designé comme ça parce que j'ai mis un matériau voilà il est juste là le matériau matériau dans lequel j'ai cette paix la texture que je vous ai montré de js placement voilà je l'ai mis en texture des réflexions en texture de film with c'est à dire avoir un effet de couleur d'huile et en effet de déplacement c'est pour ça que vous voyez en fait plein d'extrusions sur le plateau avec des niveaux différents on appelle ça un déplacement des polygones je sais que c'est un peu technique mais j'essaie d'être le plus clair possible pour vous et donc en fait une fois que j'ai ma scène j'assemble tout d'abord et en fait j'affine ma scène je cherche une belle lumière je cherche des belles réflexions je travaille les matériaux de même pour le logo la citadelle au début j'avais mis là j'avais mis les couleurs originales de la citadelle et quand j'ai vu la globalité de ma scène je me suis dit ah il ya quelque chose qui match pas c'est à dire que je vais juste prendre la version très du logo le mettre en luminance comme ça on le voit bien et le mettre en extrusion avec une réflexion c'est à dire que si je prends le logo de la citadelle voilà uniquement le logo de la citadelle on va aller dessus je peux juste sortir de l'angle la caméra voilà du coup le logo de la citadelle c'est un c'est un objet 3d à part entière en fait c'est ça ça veut dire que tu nous envoyer l'autre fois un fichier illustrator ouais voilà je vais reprendre le fichier illustrator que tu nous a envoyé ressources ça c'est le logo original j'achète la tour en bas à droite je loue le fait gaffe parce que c'est pas impossible qu'on y arrive à les petits gars si vous comme si vous chauffez le pendant ça va aller plus vite que prévu finalement ce metaverse ok du coup tu as pris ça en fait tu as pris ça et avec ça tu as réussi à sortir ça fait ça ça veut dire que moi du logo j'ai uniquement pris ça cette version voilà j'ai extrudé sur cinéma 4d donc j'ai importé le fichier illustrateur dans cinéma 4d et après j'ai travaillé le matériau c'est à dire que j'ai travaillé les contours voilà j'ai mis une extrusion des contours et une extrusion aussi du logo pour qu'il soit dans le même style que la typographie on appelle ça un style long shadow en fait mais en 3d et voilà et après je lui ai mis un matériau pour qu'il corresponde à l'ADL de la scène globale mais à ce moment là on voit bien le logo quand ses contours sont luminescents parce que c'est important c'est un logo partenaire il faut qu'il soit bien visible et pour que la lumière frappe correctement sur les côtés du logo si j'approche si j'approche voyez il ya un baisier on appelle ça un baisier voilà pour que la lumière frappe sur le logo sinon pas de réflexion c'est un peu de tailler quoi ouais ça c'est ça c'est de la physique mais ça c'est de la physique 3d mais quand on a l'habitude de jouer avec la 3d qu'on modélise c'est important de d'avoir des contours qui sont légèrement arrondis parce que sinon la lumière frappe pas sur les arrêtes et c'est comme dans la vie dans la vie c'est impossible d'avoir une arrête droite tous les arrêts dans la vie sont arrondis et la lumière frappe sur les arrêtes c'est comme ça qu'on peut voir les objets aussi dans la nature il ya beaucoup de qui me pose la question qui pose la question est ce que tu pourquoi tu utilises pas enfin tu utilises beaucoup le logiciel mais mais pourquoi tu n'utilises pas blender pour le coup alors blender donc moi moi je travaille dans l'industrie visuelle en tant que professionnel blender bien qu'il soit gratuit bien que ce soit soit un des logiciels phares actuellement qui reçoit beaucoup de mise à jour les studios le prix ce pas en tant que software modèle software standard le standard dans le motion design c'est cinéma 4d et le standard avant les effets spéciaux c'est maya une très simple raison blender est encore un logiciel open source même si il s'est offrir beaucoup de choses les studios ont besoin de maintenance et de support et d'avoir des des outils complètement ouvert et ultra stable ce qui n'est pas le cas de blender et par exemple quand on a besoin de faire du de l'image finale ou du set dressing sur maya si on a un problème on doit trouver l'outil nécessaire à cela sachant que tous les développeurs des studios sont développe sur maya et ça c'est les pipelines des studios ça veut dire qu'ils ont une technologie ils ont une dette technologique comme les télés c'est que ils ont installé tous leurs pipes autour d'un outil comme cinéma 4d ou comme maya et moi vu que je suis un professionnel du secteur j'utilise les mêmes outils que les studios alors tout un temps j'avais appris la modélisation sur blender parce que je trouvais le logiciel très intéressant de temps en temps je retourne dessus mais mes outils professionnels au quotidien c'est c'est des outils utilisés par les studios parce que moi je dois correspondre à des pipelines de studio quand un studio me dit d'utiliser cinéma 4d moi je peux pas lui dire ah non moi j'ai envoyé je vais employer blender parce que je dois correspondre à la pipeline d'un studio à une pipeline d'une production il faut que les dossiers que tu sortes soit les mêmes que tout le monde pour que tout le monde puisse avoir une cohésion au niveau des fichiers quoi exactement sinon comment 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 on travaille en équipe en fait et vu que moi je fais des investissements dedans je les utilise parce que j'ai besoin aussi d'un retour sur investissement je veux dire acheter acheter des logiciels faire des vies fixes etc c'est un très beau budget par an je suis à peu près en investissement en licence en abonnement et en logiciel de maintenance etc je suis à 5000 euros par an mais bon je les récupère très très vite mais quand même c'est pas mal en investissement et il faut aussi que moi à la maison j'ai un pipeline très solide donc je peux pas me permettre de tout baser autour d'un logiciel ok ok c'est hyper intéressant il n'empêche que si quelqu'un veut apprendre la 3d on ne peut que lui recommander d'apprendre blender parce qu'il est gratuit et parce que il ya tous les outils nécessaires à la compréhension d'un workflow 3d général ça veut dire que si il est bon sur blender qui l'a mis la main dedans pendant quelques années s'il va sur maya cinéma cadet il va retrouver très vite ses habitudes c'est juste des interfaces différentes et les étudiants qui commencent la 3d on ne peut que leur conseiller d'aller sur blender parce que sa forme déjà on comprend la lumière les matériaux les shading les nodes les réflexions etc tout ça c'est important et tous les soft 3d se ressemblent à ce niveau là du coup c'est un très bon point de départ blender ouais clairement 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 mais si on va prendre la 3d quand on est qu'on est étudiant et qu'on n'a pas de budget mais blender tout de suite parce que tout ce qu'il faut dans blender pour apprendre ce monde là d'accord et est ce que tu aurais une recommandation de cours quelque chose que tu recommanderais en mode si vous franchement vous fait si vous avez vraiment envie d'apprendre comment c'est peut-être par là où est ce que tu leur dirais fait du blender aller regarder des vidéos youtube gratuites et puis puis voilà en fait c'est comme ça que toi tu as appris et c'est comme ça que tu préfères les choses ouais moi blender a pris très tard parce que mon objectif c'était d'abord d'apprendre les outils de l'industrie visuelle pour très vite travailler dans des studios comme ça moi je peux me connaître très vite et j'ai pas besoin d'un nouveau apprentissage parce qu'en général les studios ils cherchent des artistes qui sont déjà prêts pour les pipelines comme ça il intègre très vite mais en effet il ya il ya plein de plateformes pour blender par exemple si vous allez sur blender market vous avez énormément de cours sur blender en je parlais tout à l'heure de la modélisation mais il y a art surface mandolin sur blender c'est un très bon cours également est-ce que tu peux poster les liens dans le chat je pense que ça va intéresser du monde ouais ouais j'envoie ça à damien et s'il veut bien les faire circuler alors il ya un très bon site aussi pour apprendre blender c'est si j cookie et ils ont toute une méthode d'apprentissage par exemple si on va dans blender basic il ya toute une méthode d'apprentissage pour apprendre blender avec plein de vidéos les liens balance les liens dans le jeu balance et ça même moi je vais les faire un tour parce que moi c'est le genre de truc que je kiffe il dirait à ce qu'elle est lancé une chaîne twitch je plus sois je plus sois mais sinon mais il devrait faire il devrait faire une chaîne twitch une chaîne youtube et une école moi je vois là alors l'école je donne déjà des formations dans pas mal de studios et par exemple début janvier je donne cours à l'université de rennes pour des étudiants en journalisme je les initie au motion design et après en janvier je donne cours pour les télévisions les télévisions wallonne puis je donne cours pour disney et ensuite j'entame la nouvelle dé a de des cartographies de france télévision où je vais former 50 motion designer là bas donc je donne pas mal de formation aussi fait comment pour participer à ça moi je vais être un élève de scan moi je le dis direct mais il faut pour ça pour ça il faut que scan et un metamask je suis pas certain qu'il en ait un on va on va le setup rapidement ça t'en fais pas il n'y a pas de problème mais mais oui écoute moi moi j'aime bien mature par exemple j'ai un j'ai un doudou ici depuis ma naissance c'est le milou de tintin peut-être on peut le mettre en un masque sur moi on a parlé de tintin chez toi tout à l'heure miwok avec les tatouages je veux bien je vais bien l'effigie de milou alors mais c'est peut-être moulinsard va tomber sur nous moulinsard édition je sais qu'ils sont assez stricts dans les droits on en a touché un mot tout à l'heure je pense que c'est parmi ceux qui rigolent le moins avec les droits donc oui exactement mais après il aurait intérêt à ils auraient intérêt à anticiper et à le faire eux mêmes avant que d'autres le fassent bah ouais ouais déjà que ça vienne au cerveau faut que ça frappe je remonte un peu dans le je remonte un peu dans le chat alors où est ce que vous voulez que je vais vous mettre les liens je vais vous mettre les liens dans le chat comme ça vous les avez de tout ce que scan nous a tout ce dont il vient de vous parler je remonte un peu dans le chat hélène 24 a-t-elle déjà vu l'avant projet si oui quelle a été la réaction non pas encore ça va arriver non c'est on vous le montre en exclusivité et je crois que la seule personne qui a l'air pour l'instant c'est alain schwartz qui l'a aimé suivre facebook voilà qu'il a aimé sur facebook donc on peut supposer qu'il a peut-être un petit feeling mais j'ai vraiment hâte de savoir son avis on va en fait comme on est contraint par le temps on sait qu'on doit on sait qu'on doit aller vite et donc comme scan vous l'a dit ben le fait d'avancer de cette façon là a permis d'aller vite a permis de pouvoir le sortir assez rapidement donc on va on va pas pouvoir faire 150 aller-retour pour pour modifier les choses je pense qu'à un donné il faut pouvoir valider ça et puis pouvoir passer autre chose parce que là on est en train de travailler avec françois sur l'édition donc sur les contenus qu'on va pouvoir maintenant et on avait besoin de l'environnement graphique pour pouvoir savoir comment on allait faire le déroulé parce qu'il y a des transitions parce qu'il ya un certain nombre de choses qui vont qui vont arriver derrière et donc typiquement ça on avait besoin de tout ça pour pouvoir voir comment on allait y aller alors le lien pour le script j est ce qui a été présent présenté au début alors j est ce placement je le donne tout de suite je le donne que de suite j es placement voilà ouais c'est tout des outils gratuits le cours je vous ai montré sur blender de 6g cookie il est entièrement gratuit et vous pouvez déjà commencer à connaître le logiciel sur blender market il ya des cours très avancés ils sont pas trop chers mais mais là vous allez très loin dans certains métiers spécifiques si vous voulez par exemple composer des environnements pour pour une ville vous avez un cours d'environnement sur blender et un huile en général ce qu'on fait puisque c'est un moteur de rendu on prépare les modèles des environnements dans des logiciels externes et on importe tout dans une ville pour cette paix la lumière la caméra animée les personnages des actions des personnages etc donc vraiment n'hésitez pas à aller sur blender market parce qu'il y a vraiment de très très bons cours moi j'aime beaucoup les cours de texture heaven car les ce sont des cours de composition d'environnement et franchement les rendus sont excellents mais il faut quand même un mais à dire c'est que si vous si vous le faites en tant que obéiste c'est pas un problème vous pouvez apprendre blender mais si maintenant vous envisagez de faire des effets spéciaux de motion design blender ne suffira pas parce que c'est pas l'outil qui est employé dans les productions c'est bien de commencer la 3d avec blender si on veut apprendre la 3d après si on veut coller à une production d'effets spéciaux de motion design il faut apprendre les logiciels de l'industrie c'est à dire que si on veut faire du motion design la base c'est after effect et cinéma 4d si on veut apprendre les effets spéciaux c'est la base c'est maya et nuque mary et houdini ça c'est vraiment la base mais ça dépend de vos objectifs si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas du coup maya nuque et houdini ok ouais maya en fait c'est des pipelines différents donc en général pour les effets spéciaux les standards c'est maya mary nuque substance et houdini et ça dépend ce que vous savez dans les spéciaux substance si je me souviens bien c'est un truc fait par un français je crois aussi et qui permet de faire la qui a été rachetée par adobe ok et du coup c'est c'est fait pour faire des du matériel c'est ça c'est pour c'est pour que donner à texturer voilà et ouais j'avais vu c'était c'était génial on pouvait balancer de la caillasse sur sur un effet sur un truc en métal et ça faisait l'effet de griffure et tout c'est génial tout à fait et et pour et pour que tu le saches avant de texturer il ya ce qu'on appelle le dépliage uv voilà en 3d on appelle ça comme ça il ya un dépliage uv que je te montre voilà ça c'est une bonne illustration d'un dépliage uv tu vois le dépliage la géométrie là à droite ouais ouais voilà donc avant de peindre on fait un dépliage uv et puis on peut peindre sur le personnage comme ça les textures vont se mettre au bon endroit du matériau on l'utilise pour les visages pour les corps pour les objets pour tout le dépliage uv c'est la base aussi de la 3d et tu conseilles quoi comme minimum matériel pour un ordinateur qui puisse faire tourner un truc on va dire sans avoir besoin de mettre des centaines de milliers d'euros dedans quoi alors au minimum il faut un pc minimum week heures 32 giga minimum une rtx 3070 en cas graphique avec un disque dur ssd pour la production et un disque dur de stockage pour archives et tous les projets moi par exemple j'ai beaucoup beaucoup de disques durs dans mon pc donc voilà on les voit ici j'ai encore un serveur donc en tout j'ai à peu près 21 tera de mémoire une partie n'apparaît pas ici parce que ça c'est mes dossiers vraiment de de prod mais comme vous voulez comme vous pouvez le voir j'ai des ssd avec lesquels je travaille par exemple le projet d'helen 24 pour l'instant il est dans un ssd nvme c'est à dire qu'il est connecté à la carte graphique comme ça moi je peux l'o et des mais mes textures très très rapidement c'est génial j'adore cpc pc de la naza c'est trop ça c'est de la technique pure c'est à dire que moi dans mon studio mais j'installe mon pipeline pour bosser tranquillement et avec des projets très lourd parce que ça demande énormément de ressources en effet si vous voyez la taille de ma tour c'est la démo de matrix unreal ouais bien sûr bien sûr la vie alors c'est c'est l'avenir du jeu vidéo pas tout de suite pas dans cinq ans faut que j'essaie un truc que je voulais je vous laisse continuer de causer j'essaie juste un truc vas-y continue donc c'est clairement l'avenir du jeu vidéo sauf que ce que vous avez vu c'est une démo technique donc ne vous attendez pas à ce que dans deux trois ans des jeux vidéo puisse supporter cette technique là on montre avant tout ce que c'est faire le moteur de rendu mais pour que ça soit vraiment un jeu vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure quand on fait un jeu vidéo il faut absolument tout optimiser et la démo unreal par exemple elle a montré une site escape juste énorme avec une simulation de circulation une simulation d'action dans l'environnement complet d'ailleurs l'environnement des villes a été composé sur houdini avec une technique qui s'appelle houdini osm data je sais je parle un peu chinois mais ça s'appelle vraiment comme ça houdini osm data pour composer des villes à partir de plans d'urbanisme voilà donc si vous tapez houdini osm data c'est la technique à être utilisée pour générer les villes sur matrix mais vous attendez pas ce que ça soit dans le jeu vidéo parce que avant tout on a les techniciens de epi game ont voulu montrer jusqu'où on peut aller sur une ville et bien entendu on peut aller beaucoup plus loin mais à un moment vous voyez que c'est pas encore très photoréaliste notamment les gestes des caractères on a un peu encore cette impression de la vallée de l'étrange c'est à dire on a l'impression que tiens c'est comme l'androïde l'androïde qui essaie d'avoir des gestes humains c'est on appelle ça la vallée de l'étrange ça nous fait une impression bizarre le jeu vidéo devient de plus en plus photoréaliste avec une ville 5 clairement le rendu va être amélioré parce que là il ya le ray tracing et l'illumination globale et en temps réel ce qui est ce qui est énorme alors que avant c'était des technologies en post production c'est à dire en pré calculer donc le jeu vidéo va gagner en qualité mais il y aura encore une limite ça c'est la limite des studios de développement qui doivent trouver à chaque fois des astuces différentes pour un personnage pour qu'il est plein d'action dans l'environnement ça c'est à chaque fois un casse tête parce que dès que on veut une feature vous pouvez être sûr qu'il ya des milliers de lignes de code qui sont derrière pour que cette feature puisse correspondre puisque corresponde en plein de cas différents donc moi j'ai trouvé ces démos extraordinaire ça montre vraiment un bond dans le photoréalisme en temps réel mais ça n'a pas encore l'avenir du jeu vidéo dans un temps proche faudra attendre au moins dix ans pour arriver à cette complexité là d'accord petite question est ce que tu as déjà joué j'ai une question bon je suis sûr que non mais est ce que tu as déjà miné avec ton ordinateur mais je pense pas parce que c'est un ordinateur de travail donc tu vas pas le faire et et autre chose est ce que tu sais coder parce que je vois que tu utilises beaucoup de logiciels tu utilises aussi le ce qu'on appelle les blueprint pour pour relier les matériaux et tout ça du coup est ce que ça t'est déjà arrivé de te dire ah mince il manque une feature là et j'ai du coup ben je suis obligé de la coder quoi ah je sais que je sais coder en python et en javascript donc parfois quand j'ai besoin d'outils je peux les faire en général je trouve tout ce qu'il faut mais par contre j'utilise énormément le javascript pour automatiser des habillages et je vais vous montrer si vous le souhaitez à quoi ça ressemble parce qu'on parle d'habillage en fait pour pour répondre à ta question le blueprint c'est un langage d'interaction dans un reel ce que tu vois ici donc dans les matériaux ça c'est des noeuds ok c'est donc globalement les noeuds dont les retrouve dans tous les moteurs de rendu mais ce sont des noeuds et les noeuds on les retrouve dans nuk on les retrouve dans maya tous les moteurs de rendu qui utilisent cette technique avant on travaillait beaucoup en l'ailleurs c'est à dire le moteur de le matériau on l'avait simplement ok mais juste une question du coup plein blender là aussi et du coup ça veut dire que si on comprend comment fonctionnent les nodes dans blender on comprendra comment fonctionner donne partout en fait exactement parce que c'est le la 3d c'est les mêmes si c'est les mêmes systèmes partout c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pour ça qu'un étudiant qui commence en 3d sur blender pour aller pour se porter vers un autre logiciel ça va aller très vite parce que c'est la même chose sauf que ces logiciels sont utilisés dans des pipelines spécifiques et développés de manière spécifique d'accord c'est vraiment c'est vraiment en fait le côté hiérarchique le fait d'avoir une structure on va dire la personne qui a sélectionné ben on va on va utiliser ces logiciels là et si par exemple on utilise un logiciel que tu ne maîtrises pas il va falloir que tu te mettes à niveau pour pouvoir maîtriser ce logiciel exactement c'est juste une interface différente modéliser sur cinéma 4d maya il n'y a pas il n'y a pas une grande différence mais c'est une manière d'utiliser le soft qui est différente parce que pour d'un usage différent encore une fois cinéma 4d c'est pas un standard dans les effets spéciaux c'est surtout un standard dans le motion design c'est maya le standard dans les effets spéciaux parce que tous les studios de vfx à l'époque où maya était sorti il convenait déjà au pipeline des vfx ce qui n'était pas le cas de cinéma 4d c'est c'est juste une question d'historique d'accord une question d'habitude du coup en fait ça va être facile et les équipes qui travaillent là dedans que exactement parce que tu as des milliers de profils qui sont qu'ils peuvent coder en studio pour les pipelines des studios et à plein de gens qui sont formés sur sur maya imagine si un studio comme par exemple territory ou alors skyline ou alors digital domain d'inex et gros studio de vfx se décident d'aller sur blender tout d'abord ils doivent changer complètement leur pipeline et santé de milliers de dollars ensuite il doit former les équipes pour faire le même type de travaux sur blender mais de manière totalement différente parce que ces programmes sont différents ils doivent recoder tous leurs outils sur blender ça demande des millions en fait il faut former aussi les équipes ça coûte beaucoup trop cher que pour faire ce transition qui en fait n'apporte pas grand chose surtout qu'avec maya ils ont un support d'autodesk qui peut arriver très très vite ce qui est pas le cas de blender puisqu'il est open source en gros en fait si on veut voir blender arriver dans le on va dire la grosse industrie faut que ça parte d'une entreprise qui les prix depuis depuis la naissance de l'entreprise qui l'a intégré dans le pipeline depuis le début et qui en gros a grandi avec blender quoi sinon ça n'arrivera alors il ya une petite nuance de plus en plus de deux studios utilisent blender comme récemment ubisoft mais c'est pour des petites tâches c'est pas des outils de pipeline c'est par exemple blender pour certaines tâches comme la modélisation il est très fort donc on peut modéliser sur blender modéliser sur blender on sort à ce moment là un format géométrique c'est à dire un fbx pour le temps réel un alambic pour les vfx ou un obj également c'est les mêmes formats pour tous les logiciels mais c'est pour des petites tâches c'est pas des outils de pipeline complet ok ok ben merci merci je pense que là on a fait le tour du coup de pourquoi pourquoi cinéma 4d pourquoi tout ça et du coup pourquoi blender est intéressant pour commencer à apprendre et après partir sur des logiciels si on veut vraiment en faire son métier du coup clairement si si on veut en faire son métier il faut coller une production il faut apprendre les logiciels employés en production très simplement par exemple moi 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 en vie et fixe je suis je suis spécialisé en environnement et en math painting donc j'ai appris les outils nécessaires à ça une question dans le chat vous produisez quel matériel visuel à dire pour le poc un écran plateau un générique d'intro quoi d'autre c'est ça c'est ça alors rien à un jingle également donc c'est à dire l'élément qui va chapitrer l'émission et qui va venir en transition qui est juste ici et comment je suis arrivé à faire cette transition je vais vous la montrer tout de suite donc tout d'abord je vais dans cinéma 4d dans cinéma 4d je set up une petite transition voilà comment j'arrive à faire ça je vous le montre très rapidement c'est pas compliqué à faire je je crée un plan voilà ce plan je vais le subdiviser en plein 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 de petits carrés j'utilise un outil dans cinéma 4d qui s'appelle mo graph et je vais faire un déplacement des polygones comme ceci là je prends le l'outil polyéfix je le mets dans la grille ensuite je prends un effecteur pour avoir un effet sur la grille voilà je prends un plan et dans les paramètres je diminue l'échelle à 1 à ce moment là ma grille va disparaître voilà mais ensuite je vais mettre une atténuation et je peux mettre la forme que je veux si je mets par exemple une atténuation sphérique et voilà cette transition elle est composée comme ça et donc ensuite je l'ai exporté sur after effect comme ceci et voyez il ya une première couche pour avoir des petits carrés blancs et une autre couche pour avoir simplement les contours des carrés comme ça j'ai des carrés bleus dans mon jingle et il y a la couche qui va être la couche de transition qui est juste ici voilà qui fait un aller et puis un retour et c'est comme ça que pour la transition d'une jingle on a on a cet effet voilà et le damier que vous voyez ici on appelle ça la couche alpha c'est à dire en fait ce qu'on va voir à l'antenne ce sera le plateau en fait voilà c'est une couche de transparence à ce moment là au moment où la transition est pleine on voit le logo qui est animé voilà avec ce qu'on appelle une texture fractale voilà on appelle ça un masque donc si maintenant je vais dedans on va voir la texture qui est juste ici voilà la texture qui est animée qui va du noir au blanc voilà et on va tous ces petits ces petits carrés qui iront à nouveau reprennent l'idée de data l'idée de web internet glitch etc et je le mets en mode masque avec la typographie et en même temps j'anime les contours du mot culture avec du blanc et une couleur d'offset une couleur de décalage voilà et ça sert de transition pour l'antenne ce moment là après il se peut que ça change parce que n'oublions pas que c'est un pilote c'est à dire que lorsqu'on va tourner l'émission on va se rendre compte qu'il faut structurer les choses autrement et à ce moment là moi je fais les assets finaux ça c'est pas encore les assets finaux c'est ouf je vois dans le chat burn the witch c'est de la sorcellerie mais c'est totalement ça c'est totalement ça c'est vraiment de la sorcellerie c'est trop bien c'est beaucoup c'est beaucoup de techniques énormément mais 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 avec l'habitude c'est là qu'on arrive à la phase créative où l'on commence à à s'amuser ou lorsque en fait l'avantage maintenant c'est que si on me demande de raconter une histoire je sais exactement comment je dois faire quelle technique je dois employer quel logiciel quel visuel quel workflow ça vient instantanément parce que c'est l'habitude c'est pour ça que les médias apprécient qu'on bosse ensemble parce que je peux communiquer autant avec des infographistes que des journalistes je peux faire le pont entre les deux et c'est de voir quels sont les besoins de chacun pour essayer de convenir à chacun et suivant les contraintes de chacun contraintes créatives techniques éditoriales budgétaires et tout ça ok et du coup tu as commencé toute ta carrière c'est du coup là on a parlé beaucoup beaucoup de technique je pense que c'est énorme on a déjà fait un gros tour mais du coup tu as commencé comment et après comment tu as évolué et est-ce que tu travailles en remote avec l'ordinateur que tu as chez toi est ce que c'est avec ça que tu travailles sur les projets comme d'une par exemple ou est ce que tu dois déplacer aller dans les studios spécialisés pour le faire ou je comment ça fonctionne tout ça alors d'une a été fait là bas dire moi je suis rendu à l'ombre j'ai vu un petit studio je les fais là bas pendant la pandémie il ya une chose que je peux dire je viens de terminer la pré production de black panther 2 ça a été fait à distance avec new york mais avec les horaires de new york c'est à dire moi je faisais tous les jours de 15 heures à une heure du matin voilà la fatigue envalait la chandelle il n'y a pas de problème à ce moment là c'était en remote parce que tous les studios dans le monde encore maintenant bossant remote à cause de la pandémie et ma machine est assez puissante que pour gérer ça si ma machine n'est pas puissante j'ai malgré tout une bonne connexion et quand je travaille avec des studios autres des projets aussi sécurisés je me connecte aux ordinateurs des studios pour que les fichiers sources ne sortent pas du studio ah ouais c'est énorme parce que tous les artistes bossent sur les studios sur les ordinateurs des studios parce qu'il faut respecter des clauses de sécurité s'il ya un truc qui fuite depuis ma machine je me fais déchirer parce que marvel peut faire un procès le studio peut faire un procès ça peut pas arriver donc il faut que ça soit composé sur les ordinateurs des studios même d'accord et du coup comment tu as commencé comment on est arrivé à faire des plans séquences pour dune et pour là pour black ponder 2 quoi alors donc c'est comme je dis des années de formation et de sacrifice damien veut peu témoigner c'est beaucoup beaucoup de travail des milliers d'heures d'apprentissage moi j'ai commencé en tant que journaliste sauf que je voulais pas faire que de l'écrit je voulais faire de la narration visuelle je sentis mon avenir dans la production vidéo donc je me suis mis la tête dedans j'ai commencé à prendre la post production after effect première pro illustrator photoshop et puis peu à peu avec la passion qui est venue avec un vieux rêve d'enfant de bosser pour le cinéma je me suis formé peu à peu aux aux outils comment j'ai bossé avec avec sur la pré-production de black panther c'est très simple je suis en contact depuis longtemps avec un studio qui s'appelle perception j'ai toujours voulu bosser avec eux parce que j'adore ce qu'ils font eux font des vraiment des gros blockbusters dont beaucoup de marvel ils ont commencé avec iron man 2 dans leur studio pour le cinéma et un jour je les ai contacté je leur ai montré mon travail et je leur ai dit mes dates de disponibilité parce que c'est important que le studio planifie en fait c'est freelance c'est là que tout d'abord ils m'ont donné une première besogne c'était entman 3 avec un petit concept à remettre ça a duré une semaine sauf qu'ils étaient très contents et donc ils m'ont à ce moment là donner une mission plus importante en disant voilà maintenant pas à cinq mois de mission pour travailler sur ça et bien sûr je travaille pas tout seul on travaille on était à 7 dessus parce qu'il ya énormément de choses à faire et c'est très très exigeant c'est pour ça que j'aime bien le cinéma parce que c'est très exigeant au niveau graphique on apprend énormément de choses c'est en tout cas au niveau graphique beaucoup plus exigeant que la télévision et moi je vais aller le plus loin possible dans mon art ok et du coup tu pour personne une personne qui commencerait aujourd'hui déjà maîtriser les outils avoir les compétences parler anglais je suppose aussi avoir un bon niveau parler anglais couramment et après une fois qu'il a tout ça comment il fait ses premières armes d'après toi qu'elle serait le meilleur la meilleure façon de le faire est ce que ça serait de d'essayer de rentrer dans des dans des petits studios en forme stagiaire ou est ce que ce serait plutôt de se faire découvrir sur internet sur twitter sur twitch alors ça ça peut être les deux il peut très bien faire des stages pour des studios mais aussi une chose qui est très importante c'est faire un portfolio des productions qu'on aimerait faire par exemple je vais vous montrer des artistes que j'aime beaucoup mais ils ont des portfolios très intéressants qui sont très bien ciblés je vais aller par exemple dans les dans les dans les travaux de emilis baltrusatis j'aime beaucoup ce qui fait ce gars voilà ce qui était mad painter pour un des plus gros studios de vie et fixe au monde c'est dineg dineg à montréal ils ont fait ils ont fait les city skype de blad runner 2049 et donc en fait c'est un travail d'environnement de concept art et de math painting donc en fait dans son portfolio on voit les productions qu'il veut faire pour le cinéma donc un étudiant qui veut arriver à un certain stade et qui veut frapper à la porte d'un studio doit savoir qu'est ce qu'il veut faire à quel niveau est travaillé pour le studio il faut que son portfolio correspond à ça parce qu'à ce moment là le vfx supervisor ou le head of production du studio va voir son portfolio et ils vont se dire ah ouais le mec qui sait faire ça il est bien pour cette tâche là ils vont l'engager pour cette tâche la spécifique ce qui est très différent d'un motion designer où un motion designer est un généraliste dans les vfx on peut être généraliste mais on doit absolument avoir un corps de métier spécialisé parce que on doit arriver à une très très grande exigence pour s'intégrer au pipeline d'un studio ok mais c'est magnifique en fait j'ai l'impression que c'est la même c'est le même fonctionnement que quand on est développeur et qu'en gros je dis à chaque fois à tous les développeurs débutants mais faites un github béton remplissez votre github avec plein de projets codé 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 et après ça va être votre portfolio quoi et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour c'est la même chose il faut il faut il faut je dis la même chose à mes étudiants journalisme au début au début de leur carrière attend pas qu'on te demande de produire un article fait le montre le même ça sur ton blog montre ce que tu as dans le ventre vas-y n'hésite pas enfin c'est pas si tu attends qu'on te demande de le faire tu feras jamais quoi c'est la question avec c'est vrai que c'est la question qui depuis tout à l'heure me tarot de aussi de ouf qu'est ce que tu penses toi du studio fortiche que de ce qu'ils ont fait avec arcane parce que moi j'ai trouvé vraiment le rendu de arcane et la série arcane j'ai bref je suis tombé en je connais pas je connais pas tu connais pas ça c'est sur netflix c'est le temps va voir ce qu'ils ont fait avec arcane voilà moi je suis je après c'est de la 3d pure c'est à dire que là il n'y a pas de personnages de personnages humains c'est que la 3d mais c'était magnifique c'est vraiment magnifique arcane league of legends à c'est une série animée sur league of legends c'est ça ouais c'est cool c'est sur netflix et franchement aussi tu as un peu de temps tu te poses devant et j'aimerais beaucoup tu me donnes ton avis parce que moi j'ai kiffé et j'ai kiffé ben que ça soit le côté artistique que seul côté technique mais que ce soit aussi le côté de l'histoire en fait l'histoire est génial voilà ok moi j'avais envie de te poser une question mais quand tu vois ça le branchement avec les métaverses le branchement avec sandbox ou autre on avait l'impression qu'on qu'il y avait encore un buffer en fait qu'il y avait encore un espace temps relativement incompressible et scan l'a dit tout à l'heure le fait d'avoir du unreal en temps réel dans les métaverses c'est pas pour demain même les machines derrière sont pas encore prêtes pour ça et puis c'est super énergivore quand tu disais tout à l'heure une minute de rendu c'est 26 heures mais il faut il faut imaginer imaginer déjà la lourdeur actuelle d'internet mais internet n'est même pas encore en 3d donc imaginez les ressources qu'il faut pour faire un internet en 3d qui va accueillir des milliards de personnes où il y aura des interactions entre le visage et le personnage en 3d où il ya une où il ya une économie réelle qui est dans le métaverses ça demande des ressources incroyables non mais c'est pour ça que je pense que l'idée qu'a mark zuckerberg aller inatteignable mais je pense que typiquement on peut arriver à un stade où on fait un type en termes de graphisme très proche de ce qu'on a dans du minecraft tu sais du très cubique très voxel qui demande beaucoup moins de ressources graphiques et et avoir déjà un métaverses déjà où on peut accueillir je vais citer je vais citer je vais citer simplement les rpg online comme world of warcraft cette qualité technologiquement on peut l'atteindre ça c'est déjà en place les technologies peuvent supporter ça maintenant sur le niveau supérieur en effet le métaverses imaginé par par mark zuckerberg aller si on est optimiste dix ans je crois que raisonnablement on va mettre 15 à 20 ans à avoir quelque chose quelque chose on parle beaucoup de 25 ans pour en arriver là très clairement ouais le film ready player one parle de 2045 nous on va aller à voilà 50 2055 et je pense que voilà ready player one c'est typiquement ça on arrive 2045 et je pense que tu as raison on sera plus proche des mêmes proches des 2100 vu j'ai la vitesse ont ralenti donc ouais moi je pense que déjà un truc tout bête c'est que tout le monde qui est là ce soir qui sont majoritairement aussi dans la crypto monnaie les métaverses il se pose une question tous un pourquoi tu n'es pas milliardaire en fait parce qu'avec le talent que tu as typiquement aujourd'hui dans les métaverses et tout ça c'est un talent qui est qui est monstrueusement recherché maintenant vu le taf que tu as déjà on va dire que bon tu n'as pas besoin de trouver du taf tu as déjà le taf mais je veux dire c'est un talent énorme ça franchement moi je suis époustouflé de ce que tu es capable de faire en peu de temps je vois le rendu que tu as réussi à faire en si peu de temps je suis époustouflé mais dans le monde métaverses d'aujourd'hui en fait avoir le talent quota c'est de l'or en fait c'est parmi nous il me le dit tous les jours il peut il peut en témoigner on en a parlé récemment il m'a dit scan envoie moi tes sujets faut qu'on fasse quelque chose ouais moi franchement je ça me botte à fond et je dois me bouger les fesses à remettre quelque chose parce que je sens de plus en plus qu'il ya un intérêt pour ça que je peux vraiment m'amuser que je peux pousser très loin les rendus surtout si j'ai les loisirs et et les finances pour l'être pour le faire moi je m'amuse comme un dingue mais mais en effet j'ai je l'exploitera c'est pas que pourquoi je suis pas un meilleur c'est tout simplement je l'exploitera c'est peut-être une erreur de ma part regarde regarde déjà ce qu'on peut faire sur des centrales en est sur sandbox tu vois franchement vu ce que tu es capable de faire là tu vas peut-être être déçu que ce tu vas te dire ouais c'est moche juste que tu arrives à faire là ça va être typiquement beaucoup moins beau mais par contre le rendu que ça donne en fait avec le fait que tout le monde se balade que c'est un sens c'est vraiment un bac à sable où tout le monde peut se balader il ya des maisons un peu dans tous les sens tu as des artistes dans tous les sens c'est vraiment c'est vraiment hétéroclite on va dire tu vois et franchement juste regarde un peu à quoi ça qu'est ce que tu pourrais faire toi là dedans mais quand je vois ton travail je me dis j'ai limite envie de dire tu vas gâcher ton talon là dedans tu vois mais je sais en même temps je sais pas trop parce que je vois la qualité du rendu que tu fais je vois la qualité du rendu qu'on trouve aujourd'hui dans les matières vertes je fais mais en fait on n'est pas du tout sur la même planète en fait nous on fait mumuse avec paint toi tu fais mumuse avec des avec des gens qui font du cinéma donc c'est pas du tout la même le même échelle quoi alors il ya quelqu'un dans le chat qui dit on n'a pas vu c'est math painting je peux montrer des scènes 3d de math painting est-ce que tu as un art j'ai vu que tu as été sur un stage art station est ce que tu as un artiste action un truc pas encore j'ai un dribble et je dois vraiment m'y mettre si on veut voir math painting et environnement ça c'est deux projets je m'étais amusé à faire un truc qui est recherché par exemple par les métaverses c'est c'est du design procédural par exemple ça c'est généré par des algorithmes donc ça veut dire que d'une version que vous voyez ici je peux en faire son version dans la même des a c'est très recherché par les métaverses très utilisé voilà par exemple ça c'est un adn et alors en environnement et en math painting voilà par exemple ça je m'étais inspiré de strange things pour faire ça ou alors zelda ce que j'aime beaucoup zelda je me suis refait la modélisation d'une scène de zelda on va pas faire la chanson sinon on est parti mais ouais c'est génial c'est génial c'est génial là pour l'instant l'image qu'on voit dans le fond elle est elle n'est pas animée mais je dois pouvoir la mettre tu m'as tu m'avais envoyé la vidéo tantôt j'ai envoyé un et 4 points dont tu mets son fichier vidéo dessus parce que ça pourrait tout à fait être un alors comment je vais le rajouter maintenant ici dessus parce que moi j'ai des idées et j'ai des idées de taré et je pourrais te commander des idées de taré je te le dis tout de suite je peux pousser aussi pour les idées de taré il n'y a aucun problème et là on est parti justement en plus la dernière fois j'en parlais je voulais faire tu sais une intro pour mon twitch je voulais faire une intro en 3d type exactement l'intro de arkane mais avec des quand tu vas voir la série tu vas voir l'intro de arkane comment elle est faite et je voulais faire un truc de ce type là avec du coup des codes du coup du monde de la crypto c'est à dire un ours un buffle qui se battent et on va dire un empilement de buffles et de corps de buffles et d'ours et en haut en fait je voulais faire mon personnage avec autour les symboles de la crypto monnaie genre ethereum avalanche qui tourne en bas comme tu as fait là en fait avec les traits là typiquement les traits qui se baladent là les traits luminosants je voulais faire ça en fait pour faire les affichages avec mon personnage tout et une bonne musique de métal par dessus et bab là j'ai mon truc alors il ya encore un aspect pour te dire à quel point quand on va dans des idées créatives on va on touche aussi à plusieurs corps de métier à beaucoup de gens tu m'as parlé que je me dis tiens je peux faire mais par exemple l'animation de personnage en 3d je suis pas animateur 3d ça veut dire je vois contacter quelqu'un qui anime un 3d qui pourra animer les bestioles tu as cité non mais les bestioles ne sont pas animés les bestioles ne sont pas animés ils sont en format un peu statut tu vois ils sont un peu en format aucun problème voilà ça y est il ya plein de corps des métiers différents figurez vous qui a vous l'avez vu peut-être dans le film d'animation le roi lion qui est sorti l'année passée ou il ya deux ans je sais plus mais dans le film d'animation le roi lion en images de synthèse il ya des poils chaque lettre a des poils il ya un métier pour générer des poils on s'appelle ça le growing artist et là il génère la dynamique des poils le shading des poils c'est un métier pour faire des poils un métier aux poils comme on dit c'est pas mon métier aux poils ouais elle était facile elle était facile mais là tu vois la vidéo qui est là avec le petit trait qu'on voit là comme ça moi je pense que ça pourrait faire un bon petit nft non ah oui oui bah typiquement oui typiquement oui ça c'est un très beau nft c'est pas tes po ap que tu m'avais mis au début ça ça c'est joli ça ça je le veux tu vois on va on va faire un truc de quoi et on le met où parce que c'est moi c'est allons-y moi j'ai envie de vous faire enfin à partir de ça qu'est ce qu'on fait on sait qu'on a voilà on a on a un habillage qui va tenir la route pour le pour le pilote et pour la suite parce que je vous cache pas que vu comment on s'est cassé le cul et comment depuis depuis un bout de temps avec scan on a on a tout ça dans les pipelines on va on va pousser donc qu'est ce que qu'est ce que vous auriez envie vous de faire là si on se dit ce truc là cette petite vidéo là on la on la met en nft puis et puis on fait en sorte qu'il y ait un airdrop rétroactif à tous ceux qui ont participé à ce live par exemple à tous ceux qui qui vont grimper avec nous dans cette aventure de de cette émission comment comment on fait maintenant pour pour aller mettre ça pour aller mettre ça en nf pour faire ça bien pour faire sa propre pour que typiquement tu peux tu peux le mettre en format en format gif déjà pour regarder l'animation ou même en format mp3 si tu veux rajouter par dessus une petite musique je sais pas trop qu'est ce que vous voulez en faire mais ouais un format gif déjà et une fois que tel format gif on peut en discuter sur quelle plateforme tu peux les uploader et du coup le distribuer à toutes les personnes voudront participer et tout ça quoi mais ouais est ce qu'il ya des nft est ce qu'il ya des nft dont le player est un player 3d comme par exemple le site sketchfab alors là je suis pas un spécialiste donc pour ça j'ai envie de te dire oui j'ai envie de te dire oui parce que j'ai en a déjà uploader des fichiers 3d donc je pense que oui mais après je sais pas du tout quel rendu quel player il faut utiliser là je sais pas parce que ça ce serait cool parce qu'à ce moment là la personne est là l'objet 3d pourrait ah ouais là je pense que il faudrait que je me renseigne mais je t'avouerai là tout de suite je sais pas du tout mais je vais me renseigner il n'y a pas de souci mais on peut même on peut même aller plus loin parce qu'en fait il ya même des nft si tu veux tes nft c'est un peu un objet programmable du coup en fait l'objet programmable typiquement tu peux même aller plus loin en mettant des curseurs par exemple sur ton nft et changer la couleur changer la variation changer les faits changer les variances même le faire tourner tu peux faire beaucoup beaucoup de choses en fait un nft maintenant c'est pas qu'une seule image une simple image c'est c'est ainsi du code quoi et il y avait maintenant qui a malheureusement fermé mais c'était c'était un site qui s'appelait inc s'il était sur tes os la prochaine tes os où il y avait des personnes qui étaient des artistes et des codeurs qui mélangeait les deux et qui permettait de faire des choses impressionnantes de faire des animations de faire des personnages que tu pouvais bouger interagir avec ou même avoir des contrôles clavier tu peux tout faire quoi tu peux par exemple savoir un personnage avec les contrôles clavier par exemple tu vois que tu peux bouger et tout dans tous les sens mais ça c'est génial mais je me renseignerai pour le monde pour le moteur rendu 3d je regarde parce que à ce moment là tu peux faire par exemple décliner plein d'objets 3d d'une série spécifique et à ce moment là les personnes ont la propriété de l'objet 3d lui-même pas que du rendu en fait ok ouais ça serait génial ce serait génial mais parce que tu vois typiquement on peut avoir je sais pas si open si fonctionne là mais tout à l'heure par exemple j'ai reçu en airdrop une carte en 3d qui est une vidéo c'est une vidéo mais je sais qu'on peut aussi la voir en on peut aussi la voir type comme ça je vais te montrer hop je vais te passer l'asset du coup je l'envoie à davanac comme ça il te fait l'affichage davanac 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 ici et là et ça c'est une vidéo par contre là ça celui là c'est là que j'ai envoyé c'est un asset qui a été fait par une personne de la citadelle et tu l'as c'est la vidéo que j'ai reçu récemment donc je suis pas sûr que le résultat soit la même chose que toi tu recherches mais c'est pour ça que je peux pas te certifier les rendus 3d qu'on peut avoir en nft mais c'est un style voxel de mario ça ouais ouais c'est un style voxel de mario et tu vois on a ce genre de type rendu je sais pas si c'est si ça correspond vraiment à ce que toi tu vois c'est pas c'est pas compliqué c'est pas compliqué à faire du voxel il ya des logiciels qui sont faits pour faire du voxel mais moi j'aime bien employer houdini pour faire du voxel j'avais 7p des outils pour faire du voxel il ya il est conçu pour en trop de faire ça c'est à dire si tu veux faire imagine tu as un mario et tu vas faire plein de formes de mario différentes en voxel le coup l'outil peut via une technique qui s'appelle des les pdg en fait tu peux créer plein de versions de mario en voxel avec des apparences différentes ok ok c'est on appelle ça de l'art génératif en fait ce qui est très prisé par les nft ouais 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 l'art génératif en ce moment oui c'est un peu le truc qui a fait on a bien vu avec les bords ape et tout ça quoi typiquement ouais et ok ok bah écoute je me renseignerai là dessus mais oui et puis si tu as si toi tu as des questions pour si tu as envie par exemple typiquement de te lancer dans les nft puis de proposer des produits où tu dis ah tiens ça j'aime bien ce que j'ai réalisé là pour pourquoi pas essayer de commencer à monter une bas ton art station mais sous forme de nft dans la blockchain et là je suis sûr et certain parce que déjà tu m'auras moi comme client voilà je suis certain qu'il ya possibilité de faire des trucs sympa quoi ouais peut-être il faudrait il jeu si moi je fais si je fais des trucs pour moi je suis extrêmement exigeant comme je vous dis ce que ce que j'ai fait là je suis pas encore content parce que il ya des choses que j'ai envie de pousser beaucoup plus loin j'ai aucun état d'âme sur ce que je fais damien m'a souvent dit lorsque j'étais employé chez lui ne tombe jamais amoureux de tes projets et j'ai bien retenu la leçon donc j'essaie toujours de pousser plus loin j'ai de même envie de pousser plus loin cette direction artistique on verra l'opportunité qui nous est offerte par la suite après 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 le tournage de ce pilote mais si j'en fais moi ça doit être une qualité extrême sinon je le sors pas en fait ah ben tiens là il ya il ya envie de nous partager ça du coup c'est metamundo metta ouais qu'est ce que c'est du coup c'est une blesse de marché nft en 3d merci très cool très cool ça donc ouais je pense que je pense que davana va nous l'afficher mais ouais 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 ça a vraiment pas mal un plateau studio 3d le projet effectif oui ça sera avec ellen 24 et ben c'est scan qui en train de faire devant vous tout tout le truc à quoi ça va ressembler quoi ils ont ce qu'on voit là ça c'est du procédural c'est clairement du procédural ça et là je ne sais moi qui joue avec ma souris on la voit pas mais c'est moi qui chope le truc en 3d je joue avec un très cool tu peux un peu regarder les il ya autre chose on sait voir d'autres objets ici alors je regarde il ya un discord je pense qu'il est je pense qu'il est tout neuf et je pense qu'il est en train d'être créé et il ya peut-être pas encore des trucs dessus non il ya que ça pour l'instant il ya ce truc là mais je pense que ça va arriver assez vite mais ça veut dire ça ça veut dire un truc ça veut dire qu'on peut au moins les setup dans la blockchain et après réaliser une page web qui fait la manipulation 3d quoi exactement mais ça veut dire qu'on pourrait on pourrait avoir le studio dedans puisque on peut en général ça supporte bon vu que c'est du temps réel on il y aura une version studio qui passe en prod et une version studio qui est diffusable pour passer là dedans ce qu'en effet vu que c'est du temps réel on doit aussi optimiser le studio mais c'est techniquement possible la question qui va revenir de plus en plus souvent moi je me souviens d'une époque boomer tant que t'en veux je me souviens d'une époque second life où on a eu des marques qui ont dit il faut absolument être dans second life oui d'accord ok ça coûte combien autant on y va boum il foutait le fric dedans et puis qu'est ce qui se passait il faisait un communiqué de pression en disant on est dans second life et puis plus rien parce qu'il faut animer parce qu'il faut faire vivre l'endroit c'est c'était ça le problème alors aujourd'hui l'avantage c'est que tu vas pouvoir le développer dans un univers et potentiellement en donner l'extraire de cet univers et là ailleurs on n'y est pas encore mais au moins les assets ils sont là faisons pas l'erreur d'aller construire des cathédrales vides quoi ou des trucs en fait où plus personne ne va pas parce qu'il se passe rien et donc moi la réflexion que j'ai pour l'instant c'est de me dire on est en train de parler d'une émission de télé certes on est en train de on a on a un univers là qui est vachement chouette vachement cool dans lequel on peut commencer à rentrer moi il y a il y a des tours là qu'on voit dans le qu'on voit dans le décor ça donne quand même méchamment méchamment envie de rentrer dans une des tours et d'aller y faire des choses quoi quoi exactement quel genre de vie quel genre de pour y faire quoi diffuser quoi ou ou faire des émissions tout sauf pousser du contenu il faut il faut continuer dans la même logique ici c'est on va co-construire des trucs faut inviter des gens faut venir faut venir discuter faut qu'il se passe des trucs faut qu'il y ait des meeting hall faut que on peut réinventer ouais je sais pas mais il peut y avoir des meetings il peut y avoir enfin il peut y avoir tellement de trucs là dedans que mais sans faire l'erreur d'être dans un endroit qui est qui est qui est qui est juste pour le juste pour juste pour la frime quoi parce que ça servira à rien c'est que ce soit constructif faut que ça serve à quelque chose faut que ça a un impact faut que ça faut que ça nous aide à réinventer comment on vit en société quoi si enfin sinon on aura on aura tout perdu mais c'est fascinant on commence on commence à les filles ils commencent à se toucher ouais il ya un truc de ouf c'est que quand davanac m'avait dit je connais quelqu'un qui est capable de faire des trucs de ouf je m'étais dit ouais c'est cool après quand je m'avais expliqué dans quoi tu travaillais je me disais ouais c'est encore plus cool et maintenant que je vois en vrai je me dis ok il n'y a pas de limite en fait non il n'y a pas il n'y a pas de limite encore une fois même par exemple pour un studio les limites les limites elles sont sont temporelles et budgétaires même pour un studio de jeux vidéo les limites c'est ça par exemple c'est le cas d'un gta je veux dire les studios qui développent gta ils ont des budgets malades mais à un moment ils doivent arrêter leur développement parce que il faut sortir le jeu bah oui oui forcément oui forcément je crois que le seul développeur de jeux vidéo qui a le développement le plus long c'est c'est star citizen voilà c'est le seul jeu vidéo en ligne qui n'y a pas de limite dans son développement dont on voit pas le bout exactement mais il est beau il est beau ah ouais il est magnifique ça c'est clair eux ils vont se faire un métavers spatial c'est clair ah oui typiquement eux ouais c'est ça c'est un métavers spatial je pense que de toute façon je pense que le temps qu'ils auraient fini qu'ils auront fini de développer le jeu les nft ça sera intégré depuis longtemps dans les jeux vidéo et eux ils vont juste à le plug and play sans se régler quoi encore une fois pour 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 générer des jeux pareils et les supporter en ligne il faut des ressources data center de malade et ça c'est pas encore les interactions avec la vie avec tout le système de crypto monnaie etc ben oui totalement totalement mais en plus j'ai vu la technique qu'ils utilisent pour fractionner leur leur serveur pour pour faire toutes les connexions entre les serveurs et tout pour pas que ça lag et pour pas qu'il y ait des chargements trop long et tout et tout c'est impressionnant c'est un faux il faut des débits en un terme assez en effet impressionnant outre de supporter tout un univers 3d et les le développer le mettre à jour parce que c'est bien le métavers ce qui est très bien avec le métavers c'est que l'industrie visuelle aura un avenir en or parce que tous les artistes 3d vont être très recherchés pour en fait nourrir le métavers parce que s'il ya de la 3d si un internet 3d qui va faire la 3d ce sont des artistes qui vont faire ça donc ils ont de grandes perspectives devant eux pour pour y aller ouais ouais moi j'ai j'ai beaucoup parlé je me suis beaucoup extasié donc je vais me poser un petit peu et je vais laisser davana que dans le chat dans le fait il ya ricra qui montrait cet exemple si un c'est cool en vidéo moi c'est ça c'est que c'est que c'est un gif en fait c'est que c'est un gif mais je préférais la version de tout à l'heure où on peut manipuler le nft en 3d moi je trouve ça beaucoup plus sympa personnellement ça rajoute une dimension en plus là là c'est comme si c'est comme si on possédait l'objet en 3d puisqu'il s'agit de propriété ouais ça veut dire ça veut dire qu'il ya un player qui permet comme tu disais miwax il ya ça veut dire qu'il ya un player qui permet de de faire un truc en 3d manipulable parce que ça c'est ça c'est pas gagné non plus quoi au départ et ça 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 veut dire que si on commence à jouer avec ça on va commencer à se marrer quoi tu vois enfin d'aider durant des collections de nft en 3d manipulable c'est ouais non bah et on pourra faire des choses vraiment sympathique je pense que là les idées il y en a plein moi j'ai une idée dans la tête depuis déjà un bon moment et je pense que je vais contacter scan quand je vais le mettre sur papier et franchement si tu me dis tu me dis combien je t'envoie ça je pense que là je pense qu'on s'est compris moi je veux le truc je veux le truc que je veux dans ma tête si tu arrives à me faire exactement ça tu me dis combien je t'envoie je t'envoie pas de souci je décinderai sous forme de nft je sais pas comment je me démerderai et ça sera mon générique d'intro de 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 mon live et je vais juste kiffer quoi ça va être juste mon kiff il est 23h12 on s'était dit qu'on allait faire une heure on avait dit une heure ça c'est de ma faute c'est de ma faute c'est ça qui est c'est ça qui est cool si tu savais les heures qu'on a déjà passé avec scan je me souviens je me souviens mais c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool c'est que c'est le voilà c'est 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 le début maintenant voilà il va falloir pas par rapport aux pilotes on est en train de construire toute la conduite avec françois on va commencer on va commencer à rentrer ça dans la conduite la semaine ici et puis il va se passer encore plein d'autres trucs on va vous tenir c'est le but tout ça va se structurer un tout ça ici on fait un premier canevas on essaye qu'il ait un rendu intéressant après la structure va changer l'année va s'approfondir le titre va s'affinir un autre truc mais on l'a pensé directement dès le départ comme étant plus que ça quoi voilà et le fait de démarrer sur twitch le fait de de co construire ça avec vous avec les liens avec tout ce que nous nous avons envoyé mercredi on a on a une collection incroyable de liens vous nous avez envoyé de d'infographie là aussi par rapport aux infographies bas ça donne envie de pouvoir expliquer des choses par rapport à la blog chaîne avec des belles infographies visuellement qu'on va pouvoir qu'on va pouvoir décliner qu'on va pouvoir aussi pouvoir les partager sur les réseaux on va pouvoir s'appuyer là dessus pour continuer à faire de la pédagogie autour de bas de cette thématique qui nous est chère qui est la culture numérique ce qu'on sait que la culture ça prend du temps à changer et donc on va essayer de l'expliquer le mieux possible mais dans dans les contraintes qui sont les notes pour l'instant qui sont un une contrainte de temps de contrainte de tout simplement de capacité avec tous les autres projets qu'on mène en même temps sur le côté tous les projets que scanne même aussi sur le côté le fait voilà mais c'est c'est fascinant c'est passionnant donc n'hésitez pas à continuer à nous challenger n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos idées venez dans le discord c'est là où on discute avec toute l'équipe tous les jours c'est c'est là aussi où nous on a ouvert le capot parce que jusqu'à présent on avait on avait un canal qui était qui était fermé uniquement pour pour nous pour les pour ceux qui bossaient avec avec le team ce canal on l'ouvre et on va le faire avec vous on va continuer à vous montrer les coulisses de la préparation de ce pilote et de l'émission quand on sera en plateau on vous montrera tout ça voilà c'est moi je veux des blogs et ben maintenant maintenant on a la matière graphique pour pouvoir habiller un peu tout ça évidemment il y aura il y aura une présence sur les réseaux il y aura une présence mais tout ça on va le faire monter en puissance progressivement parce que parce qu'il faut prioritiser parce que parce que voilà c'est trop cool de pouvoir imaginer la suite de tout ça grâce grâce à vous grâce à ellen 24 grâce grâce à la citadelle et et voilà c'est un truc qu'on va faire ensemble quoi c'est c'est ça tout l'intérêt de ce genre de ce genre de truc le budget il est il est il est toujours là on n'a pas encore on n'a pas on n'y a pas encore touché forcément puisque il faut que je que je le réaffiche parce que pour l'instant ben comment vous l'avez dit c'était un c'est un c'est un projet que moi je veux voilà je porte au départ en termes de production et donc vu que la la fiscalité la la manière de fonctionner en belgique reste très traditionnel pas on va y aller on va y aller mollo on va rémunérer tout le monde avec des bons vieux euros avec des bonnes vieilles factures en payant de la bonne vieille tva et et l'argent qui a été récolté là bas avec l'aide de la citadelle on va voilà on va essayer de comprendre comment on peut le faire fructifier comment on peut essayer de lui faire faire des petits dans un stable coin pour rewarder la communauté et se donner les moyens des projets et des ambitions qu'on est en train de porter avec 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 ce projet si quoi donc voilà comme ça vous avez un peu la roadmap on va la mettre par écrit parce qu'elle évolue elle change elle on a plein d'idées qui arrivent on se dit bah voilà maintenant que vous avez vu un peu comment ça fonctionne et bah si vous en avez n'hésitez pas c'est dans dans le discorde au quotidien on est là on discute et puis et puis voilà après il ya des arbitrages mais ça c'est comme dans tout problème pour pouvoir dire et si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas on peut montrer le plus de choses possibles comme on l'a dit tout à l'heure je ne montrerai pas ce qui est côté de l'année 24 parce que ce n'est pas dans nos propriétés intellectuelles quant à notre besogne le problème on a déjà le studio complètement modélisé en fait puisque c'est ça fait partie des choses qui sont c'est déjà fait notre annonce ça comme ça tranquillement non mais on va se calmer il faut faire un vrai on peut pas montrer ces images là parce que c'est voilà il ya réellement du secret industriel derrière ce truc là non mais il faut pas l'annoncer comme ça ce sera pour un prochain live ce sera pour un prochain live les gars quand on aura l'autorisation de vous le montrer on vous le montrera promis mais on veut d'abord faire les choses correctement et voilà on vous a fait un preview avec ce qu'on pouvait vous montrer aujourd'hui de du boulot que scan a pu faire depuis depuis mercredi on va très logiquement revenir vers l'n24 pour leur montrer ça leur expliquer comment on a c'est comment eux pensent le truc aussi et quelles adaptations à la marge de tout ce qu'on a produit la pourrait voilà convenir à leur propre workflow une fois qu'on aura l'autorisation de vous le montrer et que ça aurait été validé par la chaîne c'est comme ça que ça se passe et il faut jouer by the rules désolé on vous le montrera non non c'est bas c'est c'est pour ça qu'on le faire on sait on nous on fait pas on fait pas juste mais c'est des choses qui d'habitude on ne les montre pas en tout ce qu'on vient de vous montrer là c'est des choses qu'on montre pas d'habitude bah nous on pense que ça a de la valeur d'être d'être part totalement de la valeur je crois que c'est important non seulement outre l'intérêt créatif de ça c'est aussi parce qu'on a discuté d'enjeux aussi il y a beaucoup de gens qui utilisent la 3d qui joue aux jeux vidéo qui sont sur les réseaux sociaux qui voient du motion design la vidéo tous les jours ou qui voient un lui légalement mais ils savent nullement les enjeux qui sont derrière et comment tout ça fonctionne c'est important de leur expliquer pour qu'ils aient conscience de comment ça se passe et commence à se faire avoir non plus par exemple j'en disque c'est avec prise il ya quelques jours il ya énormément de plateformes qui vendent dès la promesse du metaverse et peut-être que eux mêmes ne sont pas conscients de ce que ça implique mais il faut pas se faire avoir c'est pas pour vraiment pour tout de suite en tout cas tel que marc zuckerberg l'a annoncé n'yvoque tu posais la question tout à l'heure je viens de faire un je viens de faire un screenshot de ça moi je vous propose que si vous si si vous le souhaitez pas tout ce qui arriverait en plus de ça va directement chez scan vous en faites ce que vous voulez il s'est prévu dans son budget c'est prévu dans le dans le dans la charge de prod ce que lui a voilà ce qu'on a négocié ce qu'on a discuté la façon dont on a envie de fonctionner moi j'ai fait un screenshot de ça ce qui viendrait au dessus bas il essayera directement dans le dans le metamask de moi j'ai même je pousserai même le délire plus loin en fait il faut que je m'ouvre un wallet alors je connais pas ouais ouais mais non mais informatif t'en fais pas t'inquiète pas je vais bien m'occuper de toi t'en fais pas non on peut aller même plus loin c'est à dire que ce qu'on a produit là ok le le côté 3d tout ça que tu as fait là typiquement ça on peut en faire un gif ok ou même si on peut même je parle comme je disais tout à l'heure je sais pas si on peut avoir le rendu 3d comme moi je veux dans ma tête et comme toi tu le veux dans ta tête je suppose mais on peut déjà commencer par faire un gif ok et à le l'uploader déjà sur une blockchain et pour que tu aies déjà un nft et tu voyais un peu comment ça fonctionne en fait mais à partir de là on peut voir pour le créer un objet 3d donc du coup pour l'uploader avec la fonction 3d comme on a vu tout à l'heure et de là après ben toi ça sera ton nft qui t'appartiendra et que bien sûr aura la valeur que tu lui donnera c'est à dire si tu veux le revendre ou est-ce que si tu trouves que pour toi c'est un test et que pour toi tu n'es pas suffisamment fier de ce que tu as produit et ben typiquement tu pourras dire ben je le possède c'est juste mon premier essai voilà qu'est ce que je peux faire en quatre heures à ton dépôt à mieux si je me mets à fond dedans quoi mais typiquement tu vois ça pourrait déjà te donner une idée de comment interagir avec la blockchain tu vois c'est on va dire au moins tu sais que tu fais des choses et on était en mode bon ben je teste et puis si ça fonctionne tant mieux et puis ça fonctionne pas ben au moins j'aurais essayé quoi la première fois que j'ai eu connaissance de la blockchain souviens toi damien c'était une demande de l'eco c'était quatre cinq ans qui qui voulait une vidéo en motion design c'était nicolas becquet il m'avait qui m'avait proposé ça et c'était vraiment une très très chouette idée et l'eco je crois que c'était les premiers en belgique qui parlait de ça au niveau des médias c'était une vidéo sur la blockchain en motion design que j'avais fait super rapidement aussi parce que les délais étaient très cours c'était le début mais voilà voilà je pense que tu as tu as un ouais je te les dis je pense qu'il faut pas trop me le dire non plus un truc bah ouais bah si mais c'est pour ça mais il a tu te rends tu te rends peut-être même pas compte de l'or que tu as enfin si je suis sûr que tu te rends compte du l'or que tu as demain parce que tu es appelé par des studios des gros studios et type pour faire du marvel et tout ça donc je pense que tu sais que tu as déjà du talent mais je pense que dans notre monde à nous qui est la blockchain ton talent a encore une valeur qui peut-être tu as peut-être pas encore idée de la valeur que ça et typiquement si tu as à faire des trucs de genre là en seulement quatre heures et déjà que je trouve excellent j'imagine même pas quand toi tu te dis là je suis content de ce que j'ai produit et là j'ai envie de le partager ce truc là j'ai hâte de voir ça et à mon avis tout le monde dans le chat a hâte de voir ce que ça va donner et le jour où tu me dis bah j'aimerais bien voir un peu comment faire avec ça et aller dans la prochaine avec ça tu m'appelles à n'importe quelle heure je me lève je m'occupe de toi moi ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est pas uniquement le rendu final j'aime bien aussi la démarche pédagogie c'est à dire certes comment on le fait ici en fait oui il ya le rendu final mais comment on est arrivé à ça et de permettre aux gens de d'acquérir ça également acquérir le process peut-être acquérir les fichiers bipol par exemple il a vendu une oeuvre qui est de ses 5000 pictures qu'il a fait avec des contraintes très limitées chaque jour mais on possède cette oeuvre là on possède pas toute la tuyauterie derrière on possède pas toute la démarche qui est derrière et c'est ça que je trouve dommage quoique on sait accéder aux fichiers de bipol il suffit d'aller sur son site et on peut regarder ces fichiers sources je peux mettre le lien d'ailleurs ça peut intéresser certaines personnes ici bipol c'est un artiste qui travaille dans le 3d depuis longtemps mais moi ce que je trouve intéressant comme démarche c'est certes on monte l'image finale mais on propose aussi tout le tout la démarche derrière toute la phase de création derrière ça a vraiment une valeur et c'est très nourrissant pour quelqu'un qui voudrait l'apprendre lui-même ou la comprendre donc je vous envoie un lien où vous pouvez télécharger plein de scène 3d de bipol voilà damien je te passe bipol ça fait plusieurs années que je le suis on s'était rencontré au festival motion plus design parce qu'il avait fait une présentation là bas et c'est un artiste qui a commencé avec du griffonnage qui peu à peu a été dans la 3d et a aimé ça mais ouais je pense que justement vu que tu as vu un interview évolué bipol je pense que du coup tu es un peu au courant enfin je pense que maintenant tu vois la puissance tu peux apporter là bon bah ok du coup là dessus je pense que on peut rien à t'apprendre mais il ya des choses parce que typiquement tu peux tu peux par exemple faire une vidéo ok tu peux faire une vidéo youtube ou même une vidéo que tu vas tourner quand la personne achète ton nft ok elle peut avoir accès à un site internet que tu bloques l'accès s'il n'a pas ce nft et quand il rentre dans ce site en fait avec ton nft et ben il a accès à ta vidéo qui explique de a à z comment tu as fait tout le processus il peut accéder aussi à des fichiers source on peut lui donner des choses tu peux jouer chez source oui en fait un nft ça peut servir comme login et mot de passe pour un site internet c'est bien ça ça c'est intéressant parce qu'à ce moment là outre d'avoir le rendu final il possède les fichiers et je trouve ça c'est une valeur c'est une valeur pédagogique et c'est une valeur créative parce que on a accès au process de la personne qui l'a construit et on comprend ce qu'il a fait comment il a fait c'est pas typiquement ça tu peux littéralement monter toute une école aujourd'hui avec les nft avec une connexion metamask et nft ou à chaque fois que la personne veut accéder à un cours il achète un nft et il a accès à une zone dans ton site internet donc tu peux même partir du principe que s'il achète un nft basique il a accès qu'aux cours et l'accès qu'aux vidéos s'il achète un nft un peu plus cher ben il a accès aux vidéos et aux ressources et un petit cours personnalisé tu vois c'est typiquement le modèle des plateformes d'apprentissage où tu peux payer un abonnement standard où tu n'as que les vidéos tu peux payer un abonnement un peu plus cher où tu as les vidéos et les fichiers sources et si tu payes le prix full tu as le mentorship avec l'auteur ça veut dire tu as des rendez-vous réguliers avec lui tu as les fichiers sources tu sais télécharger les vidéos et puis tu as des recours des feedbacks du mentor mais là typiquement tu vois j'ai rien inventé c'est parce que j'ai pris un truc qui est déjà structurellement qui fonctionne déjà et qui est déjà utilisé que tout le monde comprend en fait j'ai juste rajouter l'effet nft par dessus pourquoi parce qu'en fait tu peux carrément faire en sorte que une personne achète le nft il va faire tant que cours et finalement il se dit ah je suis pas un grand fan finalement de c'est pas le truc que je recherchais réellement et du coup il va revendre le nft à une autre personne et toi tu peux coder le nft pour qu'à chaque revente du nft tu touches un pourcentage de la vente ok tu vois et donc comme ça t'es jamais réellement perdant même si ton nft s'échange plusieurs fois t'es jamais perdant et tu peux même créer une date limite c'est à dire que la personne avait acheté le nft elle peut l'utiliser que pendant un an c'est à dire c'est un abonnement d'un an au bout d'un an le nft est détruit et en fait ça apparaît une nouvelle image tu peux typiquement faire une image sympathique qui bouge en 3d et tout ça et à la fin l'image se fixe et en fait ça devient une image en noir et blanc et du coup ça prouve que le nft n'est plus actif ok toi tu peux faire beaucoup beaucoup de choses en fait la limite des nft il n'a pas en fait et les gens sont au tout début de la compréhension de ce que c'est qu'un nft mais on peut faire énormément de choses avec un nft bon peut-être qu'il faut que je m'y mette si tu as besoin de d'un coach tu m'appelle j'interviens et puis de balade avec plaisir est-ce qu'il y a encore des questions qu'on a montré c'est ça que j'allais dire on peut être poursuivre ça une autre fois et c'est vrai que soit tu lances ta chaîne scan soit tu sais que t'es toujours le bienvenu et on peut on peut parcourir c'est voilà ce potentiel là de la même manière qu'on l'a fait ici manière publique et ça peut être ça peut être comique tangy créer un canal nft dans le discord oui volontiers on crée un canal nft dans le discord ok dans il y en a il y en a un déjà dans le discord mais qui est très général tu voudrais un juste nft tangy parce qu'il y en a un blockchain crypto nft mais peut-être qu'effectivement ça vaudrait le coup d'en avoir un juste nft j'aimerais aussi féliciter davanac qui est officiellement devenu streamer parce que tu as tu as rempli tu as rempli trois lives je crois avec plus de 70 personnes ou plus de 50 personnes donc tu es officiellement un streamer tu es à le tu as normalement le statut de affilié bienvenue parmi les streamers muchas gracias j'ai j'ai d'avanac ah bah écoute cool cool maintenant il faut continuer c'est tout c'est la main dans l'engrenage est ce qu'il y a encore des questions parmi vous il est 23h30 je pense qu'effectivement vu la semaine qui nous attend on a intérêt à en garder un tout petit peu sous la pédale une petite dernière question dans la profession les machines utilisées sont ils plus pc ou mac en vfx davantage les pc parce qu'on a davantage le contrôle sur le matériel et tout ce qui est rendu gpu on utilise la technologie nvidia la technologie optics et sur un reel pour faire du ray tracing on utilise les nvidia c'est une technologie propriétaire de nvidia avant tout donc pour le jeu vidéo énormément windows pc linux de même que pour les vfx il ya des gens qui travaillent sur sur les mac en studio de vfx mais davantage pour du design un peu pour du houdini dans les vidéos dans les productions motion design pas mal les mac mais ce sont des productions légères par rapport aux vfx avec des besoins moins gourmands mais chaque studio à son pipeline mais je dirais que dans les vfx c'est beaucoup plus pc que mac pour une raison matérielle pour une raison technologique pour une raison aussi de contrôle sur les pièces ce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas avec ma parce qu'on a un choix très limité ok bon bah je pense qu'on peut on peut on peut tout doucement clôturer ici j'ai évidemment pas prévu de plan de faim donc c'est pas très grave vous dire que vous pouvez encore un peu de bs mais non c'est juste que si tu savais le week-end qu'on a eu bordel venez venez nous rejoindre là je vais essayer de vous montrer le le discord hop dans lequel on dans lequel on est avec l'équipe vous voyez qu'il ya il ya un canal pilote ln24 c'est là qu'on va travailler c'est là où on va vous mettre les c'est le bordel mon screen ouais je sais voilà c'est là on va mettre des liens on va vous mettre des photos on va vous mettre des vidéos on va voilà on va vous tenir au courant de toute l'évolution du du projet ce sera via le ce sera via le discord le twitch ici on va continuer aussi à vous faire des petits live moi cette semaine ci je vais faire un live il y en aura un demain avec vidal alex qui a sorti c'est un des anciens étudiants il a sorti un court métrage qui s'appelle déconnecté et moi je fais passer toute ma semaine ici avec des étudiants de liéx en relations publiques pour travailler avec eux sur des sur des prototypes de projets de communication en rp et on va faire un voilà on fait on fait on fait un live demain avec vidal qui vient nous expliquer comment il a réussi en pleine pandémie à tourner un premier court métrage sur la culture numérique évidemment et vous pourrez pourrez discuter avec lui et mardi matin on aura philippe boromans qui sera avec nous en live aussi pour parler de relations publiques lui il est à porto il travaille avec l'om s il fait beaucoup de communication de crise on est en plein dedans donc ce sont des exemples voilà c'est des choses que je fais avec mes étudiants c'est avec plaisir qu'on les ouvre aussi on l'avait déjà fait l'an dernier c'est avec plaisir que on le on le stream sur la chaîne en même temps pour tout le monde en même temps que mes étudiants moi ça me permet aussi de leur mettre le pied à l'étrier sur ce genre de truc et puis on verra sur le restant de la semaine quand on peut revenir vers vous aussi avec des infos concernant l'avancée du de la conduite mais ça c'est c'est avec françois qu'on est en train de de bosser donc voilà merci on va vous rendez compte les gars davana qui a plus de stream de prévu que moi donc c'est plus un streamer que moi je mais attends attends c'est de streamer sur twitch moi je stream de perpète les ordres mais je ouais mais non mais toi tu streamais sur des trucs de des trucs de boomer facebook et damien c'est un des premiers streamers de belgique mais pas au bon endroit donc ouais bah ouais bah ouais mais voilà non mais cette inquiète bientôt on va te mettre une piscine en fond là et puis ça va être réglé mais ce sera peut-être vous l'occasion aussi que je vous montre un truc qui s'appelle team flow que j'aime beaucoup qui est un univers à plat qui est pas 3d mais qui est à plat et qui aussi en termes de boulot est intéressant à pour aller vivre des choses je donne cours dans ce je donne cours dans cette dans cet univers je sais pas si j'ai installé la dernière version est ce qu'elle est là ou pas je suis pas certain que je l'ai directement sur la machine mais sinon on peut on peut se faire un live une fois là dessus parce que c'est c'est un sacré truc qui est pendant le confinement qui a vraiment monté en puissance moi j'adore aller là bas parce que de nouveau on est dans un univers alors c'est pas c'est pas un metaverse au sens tel mais moi j'adore aller donner cours là dedans parce que les étudiants peuvent s'approprier les lieux et mettre des posters partout mais ce sera l'occasion d'un autre live parce que ce soir il est un peu tard et donc et donc voilà merci encore scan c'était avec plaisir et merci beaucoup scan tu as eu ta dose de stream aussi aujourd'hui je pense me woke ouais ouais j'ai enseigné cette heure de stream là je suis pas mal j'ai fait deux interviews et vous aujourd'hui enfin vous le juste après donc je suis pas mal bonne dose déjà et puis en plus là je suis tombé aussi sur 1000 créatures ou 100 créatures 100 créatures aussi qu'à l'air de 2,2 c'est que j'ai j'ai l'impression que il était présent à des lives de prise et j'ai l'impression qu'il est dessinateur dans un studio dans un grand studio si je ne me trompe s'il nous suit j'ai l'impression c'est un artiste même ben voilà typiquement là je vais lui je vais lui tenir encore je vais aller sur son jeu allait discuter avec lui juste après là mais voilà et du coup je pense que je vais encore enchaîner et en fait je vais pas dormir en fait disney animation mais les gars arrêtez arrêtez vous êtes trop bon je vais je vais devoir devoir payer trop de gens là vous rendez pas quand vous me dites ça mais moi dans ma tête là il ya trois milliards d'idées des dingueries qui me passent à Burbank il est 14h30 t'es à Burbank excellent oh là là vous me fumez j'ai trop d'idées là je dois éteindre mon cerveau scan est belge aussi ouais enfin belge oui si c'est belgo tunisien ouais ouais il est moitié belge moitié tunisien c'est une nationalité ça belge j'ai souvent que la Belgique c'est pas un pays c'est un concept donc c'est un concept il ya plein de belges sur notre discord et j'en ai marre du coup je vais un peu 25% de notre discord sont belges j'ai l'impression d'avoir toute la Belgique là c'est un village en fait tout le monde se connaît c'est le voisin d'un tel quoi j'ai quatre personnes qui m'ont dit ah mais je suis voisin de monsieur tk je suis là mais monsieur tk il a quoi il habite dans une ville où tout le monde est voisin c'est quoi le délire en belgique tu as une demi-heure trois quarts d'heure de tout le monde littéralement donc à pied à pied c'est ça en fait où est ce qu'on raid les gars vous avez des idées parce que vous avez des idées de de raid pour aller à belgique c'est monaco sans la thune du coup c'est pritz qui doit venir t'engueuler pour pour te faire le setup obs en fait red là à à cette heure là il reste qui il reste qui les gars de l'open à cette heure là parce qu'il commence à se faire tard il commence à se faire pas en plus demain on est lundi et félicitations tu es le live le plus suivi francophone dans le monde crypto bah ouais c'est vrai le dit quand même ouais 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 je veux dire ça s'applaudit quand même ça s'applaudit j'ai pas encore est ce que j'ai les effets oh c'est oui ça oh bs oh bs oh bs il ferait ça oh bs je suis sûr qu'il le fait en plus oui bon je vais aller faire le dodo merci à vous en tout cas c'était vachement cool c'était vachement cool red barbatronique j'arrive même pas à retenir barbatronique give alors c'est qui ouais c'est qui il va nous envoyer dans un stream chelou pour un truc il va nous envoyer dans un stream alors comment c'est barbano barbatronique live c'est ça c'est de la bidouille do it yourself d'après ce que je vois là ça j'aime bien ça j'aime bien et bien écoute très volontiers très volontiers je prends donc ce sera pour une autre fois discover ID Tanguy puisque là voilà en grand merci le replay sera dispo puisqu'on le poussera sur enfin ici sur Twitch il sera sur Youtube aussi dès demain on en fera on en fera évidemment un petit poste puisqu'on continue de documenter tout le tout le processus d'ailleurs si ça vous intéresse pour retrouver je vais vous filer le lien pour que vous puissiez le retrouver puisque c'est là où moi je documente tout le processus qui nous amène à faire ce qu'on fait là c'est un doc kilométrique en gros et comme ça on aura toutes les infos dans le même endroit si vous voulez si on vous pose des questions sur ce qu'on fait et si vous voulez donner envie à des gens de nous rejoindre vous pouvez tout à fait leur filer ce lien là comme ça ils auront toutes les infos un tout grand merci à tous à toutes merci pour l'invitation merci pour l'invitation de même ça s'est improvisé tout à l'heure et c'était tellement une bonne idée moi j'ai débarqué pour au final te poser trop de questions parce que j'étais en mode fanboy c'est très bien comme ça ça peut nourrir autrui je lance le raid à bientôt tout le monde et passez une bonne nuit une bonne semaine à tout bientôt merci reposez vous bien à bientôt bye bye t'as pas validé le raid j'ai juste de le lancer oui pardon oh problème survenue pourquoi il va pas en fait il faut que en fait quand tu lances le live il y a un temps où le raid il se charge il faut que tu cliques sur normalement t'as un bouton pour marquer lancer le live normalement lancer le raid ouais là il veut pas c'est bizarre voilà et normalement sur le chat en haut du chat t'as un bouton où c'est marqué lancer le raid et normalement ça marche ouais ouais c'est ça que je fais il met un petit prompt d'erreur et c'est contrôle à le délai là on est bien dans un fanlife de boomer là les gars je vais tiens vous êtes chez culture numérique ouais voilà c'est ça c'est exactement ça il m'a fait disparaître allo si tu veux pas que je te fasse peur on m'a censuré on m'a censuré c'est de la censure ça monsieur allez bye bye tout le monde bonne soirée salut tout le monde putain j'arrive pas à lancer ce truc je suis vraiment mauvais ça y est c'est lancé on est hors ligne il est parti on est hors ligne on est hors ligne c'est marrant c'est un problème c'est revenu essayer d'effectuer cette action bizarre je vais je vais faire un finish toc comme ça on est hors ligne on est hors ligne on est hors ligne on est hors ligne